Ok, et d'abord bonne année à tous et à toutes, on est très heureux de commencer encore un nouveau chapitre de ce séminaire et on accueille ce soir Yohanna Barthidi et Simon Gissinger qui sont tous les deux organisateurs de ce séminaire cette année et Yohanna est doctorante à l'université parlementaire et Simon à l'université Bordeaux-Montagne et je leur laisse la parole, ils vont nous parler de la doctrine de l'essence de l'anthologie et de la critique de l'anthologie Merci Merci Donc moi je vais faire une introduction et je vais expliquer notre problématique Et ensuite je vais présenter deux articles de Ditter & Rift issus de ces livres qui vont me permettre de mieux comprendre la lecture de l'essence de Stephen Handgate que va présenter Simon Et ensuite on va tenter à la fin de revenir sur les différences entre les deux auteurs Donc je commence avec une citation d'un poète grec, Georges Céphériste qui a dit La première chose que fit Dieu est le long voyage Je pense qu'on va comprendre à la fin pourquoi j'ai choisi cette citation Comme nous l'avons souligné dans le texte introductif de ce séminaire et comme il s'est aussi dégagé des séances précédentes La doctrine de l'essence occupe une classe problématique entre ontologie et épistémologie La transition de l'être au concept s'accomplit par la médiation de l'essence Et c'est en elle que les grands commandateurs de la science de la logique ont reconnu la quintessence de la logique A la fois dans l'essence de l'accomplissement de sa promesse programmatique Et dans celui du noyau dur de la méthode de la dialectique spéculative Et c'est par excellence à partir de son interprétation, de l'interprétation de la logique de l'essence Que peut donc être posé le problème de la situation de l'entreprise de la science de la logique d'Hegel Entre ancienne métaphysique ou métaphysique et épistémologie post-cancienne D'un côté, formant une unité avec la doctrine de l'être Elle appartient à la logique qu'Hegel appelle objective Qui prend la place, trite en der Stelle avec l'expression de Hegel De l'ancienne métaphysique Elle traite du concept de sens issu de la tradition philosophique Et noue un dialogue avec Aristote, Spinoza et Leibniz Mais en même temps, elle constitue avant tout la logique de la réflexion Qu'on appelle la logique de la réflexion C'est-à-dire de l'apparence d'une chose dans son autre Et spécifiquement de l'être dans la pensée Son cœur est la logique de détermination de réflexion et du fondament Catégorie qui correspond aux propositions logiques fondamentales de la pensée A l'identité, à la différence, la contradiction, les clairs exus et la raison suffisante Et qui interviennent dans les jugements où la pensée entre dans un rapport prédicatif aux choses Dans la logique de l'essence, la pensée est pure Tire donc ses catégories non plus de concepts simples, des noms, des idées Mais des propositions Et devient une logique non pas du visé et du nommer Mais du posé et du présupposé Exposant les processus spéculatifs à l'œuvre dans la constitution Du réel par la pensée Elle mène enfin au concept d'effectivité Des réalités effectives Qui achèvent la logique objective Elle se termine donc avec la catégorie qu'Egel considère Comme la plus concrète et la plus vraie de ce qui est Ce qui constituerait l'essence comme un discours ontologique Pourtant, cela est fait au moyen d'une analyse complexe Des rapports entre le possible, le contingent et le nécessaire Qui ne sont pas sans rappeler la recherche qu'ancienne Des conditions de possibilité de l'expérience Et des structures constitutives de l'objectivité Les processus par lesquels les dialectiques de l'essence Fonduisent à la transition au concept Révèlent que la véritable essence du tout Ne peut être pensée que comme un processus dynamique Mû par une cause finale Qui rend ce qui est conforme à son concept Entre ontologie des catégories fondamentales de ce qui est Et épistémologie des conditions de possibilité de l'effectif La doctrine de l'essence constitue donc pour utiliser Une expression de Gunther Krug Un univers discursif Discours universum A part avec sa spécificité Ses mécaniques dialectiques particulières Et sa forme de médiation propre La réflexion Poser la question de la nature du discours de l'essence Signifie tout d'abord s'attarder sur le concept hegelien de réflexion Et plus spécifiquement sur sa critique La critique de la réflexion La réflexion devient immédiatement insaisissable Dans l'infinité de médiations dont elle rencontre Dans son double sens Des reflets et des méditations Mais aussi d'apparence inversée spéculaire dans son autre Dans un autre Ou dans un corps interposé Comme dans un miroir, dans une lunette Ou encore dans un oeil Mais encore aussi dans le sens de pensée Non pas immédiate Non pas intuitive Mais discursive Et toujours trop lente par rapport à l'être immédiat Qu'elle tente de saisir La réflexion ne saisit donc dans ce sens Que l'ombre de l'être Son apparence qu'elle se méfie de prendre pour l'essence Ou inversement Qu'elle va prendre comme l'essence Car ce qui n'est jamais l'être Est toujours déjà devenu essence Déjà décliné au passé Selon la formule légalienne Wesen ist was gewesen ist L'essence est ce qui est devenu Ce qui s'est passé La réflexion constitue donc cette médiation De l'entendement Qui prend le temps de distinguer Entre apparence et essence Entre l'essentiel et l'inessentiel Qui compare, classifie, s'élève au genre Ou au fondament A partir du particulier et du singulier A sa condition La substance infinie Qui se fractionne en une infinité de modes La réflexion tente de rendre compte Par un seul ordre de l'être Et du savoir De ces rayonnements de l'infini dans l'infini Qu'est le monde De l'apparition nécessaire De l'essence du monde en lui-même Selon l'idée de Hegel Wesen muss erscheinen L'essence doit apparaître En ce faisant Elle passe par un obligatoire Et pourtant superfaitatoire Et tautologique dédoublement Dédoublement du monde Entre fondant et fondé Entre essence, existence Entre dépendance et liberté Mais aussi de doublement de soi Entre chose et pensée Entre humaine et phénomène Immédiateté de la substance Et médiation du sujet S'attarder sur la réflexion Signifie donc ne pas la prendre Pour argent comptant Mais la prendre au contraire Pour objet Accomplir sa critique L'exposer de manière critique Dans l'essence de la critique Chez d'Arshtelung de la métaphysique Que selon un commentateur De la logique Michael Tönissen Toute la logique Hegelienne Une exposition critique L'essence expose la réflexion De manière à montrer à la fois En quoi elle réussit Et en quoi elle échoue Nécessairement A penser l'être Parti de doublement Ou quadruplement Auquel elle consiste Par lequel elle a le temps Et manque les choses en soi Les pose Et les présuppose Comme extérieure En se posant elle-même Aussi comme œil Et comme miroir Par conséquent Cituer la logique De l'essence Entre ontologie Et systémologie Ou bien encore Rénoncer une fois pour toutes A trancher cette question Signifie comprendre La particularité De ce mécanisme Qu'est la réflexion La saisir donc Dans sa différence Et dans sa relation Avec la dialectique De l'être Du passage Et de la disparition Et de l'en déduire En tant que dialectique Seconde Et donc plus complexe Et même Comme la plus concrète Et peut-être aussi La plus vraie De la logique objective En même temps Qu'il nous faut aussi Comprendre sa critique Montrer sa limitation Structurelle Et la distance Qui la sépare De la spéculation Du spéculatif Montrer sa borne La chose Ou soi-même Qu'elle laisse en dehors Et la dépasser Pour aller Vers l'immanence intégrale Du concept Parmi les commentateurs De Hegel Et particulièrement De la logique de l'essence Il existe au moins deux Qui constatent A situer Dans la réflexion La méthode De la dialectique spéculative Dieter Henrich Que je vais présenter Et Steven Harlgett Que va présenter Simon Par une analyse Très proche Mais distincte Du concept de l'essence Chacun d'entre eux Voit dans la logique De la réflexion Le noyau dur De la dialectique La dialectique La dialectique Est ainsi Pour les deux penseurs Une méthode Très particulière Qu'il faut presque Placer Entre guillemets Puisqu'elle est Une méthode Du contenu Absolument séparable De lui Impossible A appliquer extérieurement Et à distinguer Du sens De ce qui est Effectivement Accompli Par sa mise En marche Une méthode Qui donne En même temps Qui donc En même temps Détermine Le but La structure Les projets Et même Le contenu De l'essence Or La question Que nous voulons poser Aujourd'hui A partir de ces deux Enderpress Est simple Et là Je vous invite A regarder aussi Cette dernière page Du handout Surtout Qui parle allemande Mais Mais Aussi La question Que nous voulons poser Aujourd'hui Est simple Si la logique De l'essence Contient L'essence De la dialectique Spéculative Qui meut Toute la science De la logique Dans quelle mesure Est-ce que Celle-ci Est présente Dès les débuts De la doctrine De l'être Sachant que La doctrine De l'être Précède La doctrine De l'essence Plus précisément Si la réflexion Montre que La médiation De la pensée Ne peut pas S'opposer Comme extérieure A l'immédiateté De l'être Comment est-ce Qu'une immédiateté Indéterminée Un Bestink Un Mittelbarkeit De l'être Pure Peut apparaître Au début De la science Enfin Plus spécifiquement Encore Et dans un langage Plus égélien Si le chapitre De détermination De réflexion Constitue Les mécanismes Fondamentaux Par lesquels La pensée Dix lettres Dix lettres Au moyen De l'identité De la différence Et de toutes Les autres Déterminations Comment est-il Possible De faire Précéder A la logique De l'essence Une logique De l'être Qui ne peut Être écrite Qu'au moyen D'expression Réflexive Impliquant Une négation Telle que Indéterminée Immédiate Sans relation A autre chose Et égale Uniquement A lui-même Ce sont les expressions Qu'on peut trouver En allemand Dans le premier paragraphe De la logique De l'être Quel sens Et quelle portée Donner A ces déterminations De réflexion A l'oeuvre Dans le commencement De la logique De l'être Pure Dans le but D'apporter des éléments De réponse A ces questions Et d'éclairer En général Le rapport De la logique De l'essence A celle De l'être Je présenterai Rapidement L'interprétation De Ditha Henrich Telle qu'on la retrouve Dans son livre Hegel im Konten Dans son contexte Et ensuite Simon présentera L'interprétation De la logique De l'essence De Stephen Howlgate En insistant Sur les raisons Qui peuvent nous amener A qualifier Cette dernière De ontologique Enfin Nous proposons Quelques objections Et pour terminer Nous reviendrons Brièvement Sur la différence Entre les deux projets L'un critique Et l'autre philosophique Afin de souligner Les enjeux propres A chacun Critique et philosophique Sont Des adjectifs Qu'on peut employer Ensuite On peut discuter De ce que ça Peut vraiment Vouloir dire Mais en tout cas Dans la première citation Que vous avez Sur les handouts Qui dit L'interprétation Et la critique De la philosophie De Hegel Ne peuvent pas Entrer dans un rapport Fécond L'une à l'autre Sans un travail Détaillé Comme celui Qu'il fait Dans le livre On voit Que le but De Henry Est justement De contribuer Par l'interprétation A la critique A la critique De Hegel Et d'établir Une lecture Philologiquement Au moins correcte De son œuvre Donc l'apprétation Est pas vraiment La même Que celle De Hall Que va présenter Simon Donc moi Ce que je veux faire C'est que J'expliquerai d'abord Comment Détaillé Pose notre problème Dans son article Enfant une méthode De la logique De but Et méthode De la logique Commencement Et méthode De la logique Et je montrerai Ensuite La solution Qu'il propose En construisant Un nouveau concept D'immédiateté Dans Hegel's Logique de réflexion La logique De la réflexion La logique Égalienne De la réflexion Qui a été traduit En français Comme j'ai dit Tout à l'heure Selon Dédard René Alors Alors que La logique De la réflexion Ou la logique Du concept Est susceptible D'une interprétation Immanente La logique De l'être Pure Présuppose D'autres éléments Du système Et notamment La méthode Du développement De pure détermination De pensée C'est la citation De Je ne la lis pas Pour gagner Un peu de temps La logique De l'être Pure Commence Avec l'idée Qu'il résume Ainsi Je cite L'être En tant qu'immédiateté Indéterminée De l'être Comment peut-on Passer sa distinction Absolue Avec le néant Distinction Absolue Sans aucune relation Et Que signifient Leur unité Et leur distinction Donc être Et être néant Sont la même chose Et en même temps Ils sont deux choses Différentes Au sein Du devenir Le problème Spécifique Qui nous intéresse Est dans quelle mesure Est-ce qu'une immédiateté Indéterminée Égale à elle-même Et absolument Distincte Du néant Peut être pensée Sans présupposer Des déterminations De réflexions L'identité Et la différence Par exemple Pour ce faire Il faut donc penser L'immédiateté Autrement Que comme détermination Opposée à la médiation Il faut penser La distinction Absolue Avec le néant Autrement Que comme relation D'opposition Et il faut penser L'égalité Être néant Autrement Que comme relation D'unité différenciée De genre De fondament Etc Donc autrement Que comme des choses Qui sont différentes Mais partagent aussi Quelque chose De commun Comme par exemple Hommes Femmes Genre humain Or Penser C'est Déterminer Essayer de penser L'immédiateté Signifie Lui ajouter De la détermination En ce sens Que ce soit Par la détermination Positive Par exemple En disant Égale à Ou par son opposé Inégale à toute autre chose Ou encore Égale uniquement A soi-même La pensée Ne peut pas avancer Au-delà Du nom De l'être pur Dire Juste être Être pur Sein Reine sein Ce sont les premiers mots De la logique Que en lui ajoutant De la détermination De ne pas avancer Au-delà De être Être pur Sans dire quelque chose De cet être C'est fait Non seulement Lui enlève son caractère Indéterminé Mais surtout Lui fait présupposer La logique de l'essence En ces sens Au début de la logique De l'être Égale nous présente Une dialectique De deux Relatas Qui doivent être pensés Chacun Comme absolument Indéterminés Sans relation L'un à l'autre Ou dans une relation Absolument indéterminée D'exclusion mutuelle Toute précision Qu'on peut donner Sur la forme De la relation De ces relatats Va déterminer Davantage les relatats Changeant leur nature Ainsi que toute précision Qu'on peut donner Sur les relatats Va changer la relation Parce que Ça va la transformer En relation déterminée Dans les deux cas alors On bascule vers une dialectique Qui prend la forme De la réflexion De l'apparence Spéculaire Dans son autre Et de la détermination Mutuelle Par le positif Et le négatif Dans le cadre D'une relation Comment penser Donc le commencement De l'être Sans lui présupposer L'essence Si on veut Résoudre ce problème Explique Dite Hanoï Nous ne pouvons pas Essayer de trouver Un moyen De prédiquer L'indéterminité Sans la déterminer Parce que Cela n'est pas possible Ce que nous pouvons Faire Est essayer De penser Différemment Les prédicats De l'être pur Autrement Que comme De détermination On doit alors Trouver une différence Essentielle Entre la manière Dont fonctionne Le prédicat De l'être Et la manière Dont il fonctionne Dans la logique De l'essence En ce sens La logique De l'être pur Doit être pensée Comme une logique Qui n'est pas placée En première Parce qu'elle est Plus fondamentale Mais qui doit être Considérée Comme plus élémentaire Parce qu'elle est Placée En première Sa nature élémentaire Se manifeste Dans la manière Dont on doit penser L'immédiateté Sans relation Et dans la manière Dont sont accomplis Les transitions Être point Néant point Devenir point Immédiatement On passe de l'un à l'autre Sans relation Spéculaire Où la distinction Serait maintenue Dans son inverse Donc on peut par exemple Dire que Dans la logique De l'être On a Être Égal Néant Égal Devenir Alors que La même relation Dans l'essence Serait quelque chose Comme C'est vraiment Très approximatif Mais Cette relation Égale Cette relation Et Etc Donc la place Reste S'inverse Alors que Là On passe Vraiment Directement De l'un à l'autre Être Néant Devenir La place De la logique De l'être Et sa distinction Par rapport A l'essence Ce sont donc Ce qui lui permet De commencer Avec l'immédiateté Et de se développer Comme dialectique Sans réflexion Donc comme dialectique Du passage Et de la disparition Dans son autre Il n'y a plus D'être Quand on est Dans le nerf Alors qu'il y a Encore La forme Précédente Mais sous Une autre Forme Quand on passe A une autre Détermination Dans l'essence Et Donc Il n'y a plus De passage Et de disparition Dans son autre Dans l'essence Changer Donc la structure De sa dialectique Immédiate Dit Diterranée Serait Enlever A la logique De l'être La nécessité En vertu De laquelle Elle est placée Au début De la science De la logique Et c'est la Citation 4 Comme nous pouvons Le constater Avec Diterranée Si vous voulez Regardez Cette manière De penser L'immédiateté De l'être Est négative Et est possible Uniquement Par opposition A l'essence Elle est négative Dans le sens Où elle est Qu'est-ce qu'elle est On ne sait pas Elle est juste Différente De l'essence Comme le dit Diterranée On ne peut penser L'immédiateté De l'être Que via Negation Par la négation De manière Apophatique C'est la station Spank On peut comprendre L'être Que par ce qu'il n'est pas Cela peut avoir Plusieurs conséquences Notamment Impliquer Que l'être Repose sur une intuition Qui ne peut pas Faire l'objet De discursivité Ou encore Que l'être Et le néant Ne sont pas Des catégories Mais des simples mots Issus du langage Naturel Dans lesquels Est pensé Quelque chose D'un déterminé Quelque chose Qui s'effondre Dès que la pensée Entre dans le domaine Du logique Ou encore Que être Néant Devenir Ce sont des catégories Qui ont une affectivité Par exemple Historique Parce qu'ils correspondent A des principes Philosophiques Qui ont été avancés Parménide A dit être Ensuite A dit devenir Il n'y a pas eu De dialogue Il y a eu L'affirmation De ces principes Dans l'histoire Qui se sont Simplement juxtaposés Qui ne se sont pas Vraiment développés L'un à partir De l'autre Mais on peut aussi Dire que Vm negation Signifie Que l'on peut Comprendre l'être Uniquement Par sa distinction Avec l'essence Spécifiquement Comme l'a dit La citation 5 On peut comprendre L'immédiateté De l'être Uniquement En se disant Qu'elle n'est pas Réflexion Ni les questions De la réflexion Mais autre Que la réflexion Comme l'explique Dédé Henry L'être pur Ne doit pas être Obtenu Par un processus Réflexif Comme l'abstraction Ou la comparaison C'est ça La réflexion Ce sont des caractéristiques De la réflexion Ni comme Ce qui est commun A tous les états Ni comme Ce que partagent Sujets et prédicats Par la copule Donc c'est pas L'être n'est pas L'être Qu'on dit Quand on parle Quand on dit Quelque chose Et C'est la citation 6 L'être pur Est une immédiateté En tant que tel Il est opposé A la médiation Sur un niveau Méta On peut donc dire Que les déterminations De réflexion Peuvent décrire Les rapports De l'être A l'essence De surcroît On peut dire Que les déterminations De réflexion Doivent écrire Sur un niveau Métallogique Les rapports De l'immédiateté A la médiation C'est à dire Que On utilise Une détermination De réflexion Pour penser Les rapports Qu'est-à Le livre De l'essence Au livre De l'être Pour que l'être Puisse donc maintenir Sur un niveau logique Son immédiateté Absolue Et sa structure Dialectique Propre Cette absence De relation Entre le même Et l'autre Qu'on trouve Dans la logique De l'être On doit supposer Que l'être A à l'essence Un rapport Que nous pouvons Rattacher Aux déterminations De réflexion Et le penser Via négation L'immédiateté Donc Avec laquelle Commence la logique De l'être Est médiée Par la logique De la réflexion On pourrait penser C'est ça la citation C'est Mais qu'est-ce que Ça veut dire Concrètement Pour cette raison La logique De l'être A uniquement Une valeur logique Alors que la logique De la réflexion A une valeur logique Et une valeur Métallogique Parce qu'on peut Utiliser La logique De l'essence Pour penser La science De la logique Elle dit Ce qu'elle dit Et l'être aussi Dit Ce qu'il dit Mais elle dit Aussi Ce qu'elle est Et ce qu'est L'être Elle ne présuppose Pas quelque chose D'extérieur A son système De référence Et donc On constate Qu'il y a Une hétérogénéité Entre la logique De l'être Et la logique De l'essence Qui fait Selon Ditter Henry Que les efforts De lire La science De la logique De manière Immanente Par les Par les Disciples De l'égeaux De l'égeaux Ont échoué Et on a toujours dû chercher C'est à quoi correspond l'être En allant au delà Et avant la logique En cherchant par exemple Dans l'intuition Ou dans le langage Ou je ne sais pas Dans quelque chose D'extérieur à la logique Et de même Et aussi voué A l'échec La pleine formalisation De la logique On ne peut pas La formaliser Pleinement De manière Immanente Contrairement à celle De la réflexion La logique De l'être Présuppose une immédiateté Qu'elle ne peut pas Produire Cette immédiateté Peut être inscrite Dans les systèmes De détermination Que constitue La logique Via Négation En tant que Non médiation Par un discours Qui peut être Comme on l'a dit Rattaché à la logique De la réflexion Et c'est quelque chose Que nous avons vu Aussi à la science De Florian Rada C'est l'enquête La science de la logique Peut être lu Comme un système De la détermination Progressive Et il nous avait expliqué Qu'il pense que Cette détermination S'arrête À la logique Du concept Avant l'idée Si je ne me trompe pas C'est ça qu'il avait dit Juste avant l'idée C'est un peu plus possible Et en général On peut dire Que toute lecture De la science De la logique Qui considère Que la qualification Unmittelbare Unbestimmtheid En déterminité Immédiate Vos Comme détermination Va également Dans le même sens Par exemple C'est la lecture Qu'avait exposée Klaus Vivich Quand il avait dit En déterminité immédiate C'est la première Détermination De la logique Et Voilà Ces interprètes C'est base Sur l'expression Seine Une weitere Bestimmung Et Être Sans Autre Détermination Par ailleurs Et Qui lise Comme signifiant Que l'être pur A bien Une Et une seule Détermination Qui est L'immédiateté Donc l'immédiateté Est une détermination Et Qui lance Ce processus De détermination Et cette interprétation On peut aussi L'opposer A Une autre Selon laquelle La détermination De l'être N'est pas L'immédiateté Mais le fait D'être Distinct Du néant Et donc Cela ferait Que sa détermination Soit Sa différence Avec le néant Et non pas L'immédiateté Qui les réunit Cependant Quelle que soit L'interprétation De cette expression Sans autre détermination On voit que Si on considère Que L'être Pur Possède Une détermination Comme l'explique Détérinaire Dans la situation 7 et 8 On doit Présupposer Comme sous-jacente Les déterminations De l'infection La seule solution Qu'il propose Pour éviter De le faire Pour éviter De présupposer Comme sous-jacente Ces déterminations Ou pour Pas forcément Pour résoudre Ces problèmes Mais pour spécifier Le rapport De l'immédiateté De l'être Par rapport A l'immédiateté De l'essence Et De considérer Que l'immédiateté De l'être Constitue quelque chose De non logique De non logique Par exemple Une intuition Une évidence Quelque chose De prélogique Et comme L'unité Du négatif Avec soi-même Qu'on peut Se représenter Comme L'unité Du moi De la conscience De soi Ou du pensée Et en tout cas Quelque chose Dont la transcription En termes De détermination Ne peut pas Épuiser Complètement Les contenus Et c'est La citation 11 Et on peut Encore consentir A considérer Qu'en vertu De cette Immédiateté L'être Pur Obtient sa place De premier Dans le sens De la logique Et Et comme On l'a dit Cette solution Signifie Que c'est parce Que l'immédiateté De l'être Se trouve Avant celle De l'essence Qu'elle doit avoir D'autres caractéristiques Que celle De la réflexion On peut donc Simplement dire Que selon Cette lecture Les déterminations De la réflexion S'est rond S'est rond Mais ne sont pas Encore présentes Dans l'être Ou encore Que l'immédiateté De l'être N'est pas encore Celle de l'essence Et il faut se demander Ce que ça Signifie Cette idée De place Donc le problème Et on ne se demande Plus comment L'immédiateté De l'être Se rapporte A la médiation De l'essence Mais comment L'immédiateté De l'être Se rapporte A la forme Que va prendre L'immédiateté Dans l'essence Donc on ne compare Plus L'immédiateté A la médiation Mais deux formes L'immédiateté Entre elles Et dans son article Hegel's Logique De réflexion Henry va s'attarder Sur le processus De transformation Que subit Le concept D'immédiateté Dans la logique De la réflexion Il va montrer Que par un processus Auquel il va donner Le fameux nom De Bédoït De faire chier Donc de déplacement Ou aussi De glissement De rétardement Presque De signification L'essence D'immédiateté Va changer De l'être A l'essence C'est la citation 21 Comme il explique La logique De la réflexion Et les chapitres De la science De logique Où est écrit Plus rigoureusement Et quasiment Formalisé Clairement Plus clairement Que nulle Par ailleurs Le système Le processus De la dialectique Spéculative Cette dialectique Constitue L'essence De la philosophie Hegelienne Parce qu'elle Correspond A sa méthode Et à son but Et elle résume Le sens De la formule Programmatique Selon De Hegel Selon laquelle Il faut saisir L'absolu Autant comme Substance Que comme Sujet Donc Hegel Donne à sa philosophie Cet Programme De saisir L'absolu Autant comme Substance Que comme Sujet Et on a tendance A donner Beaucoup plus D'importance A l'idée Qu'on doit saisir La substance Comme sujet Que à l'idée Qu'on doit saisir Aussi Les sujets Comme substance Qu'est-ce que Ça veut dire Et selon Dieter Henry Cette formule Signifie Autant qu'il faut saisir Les caractères Subjectifs De la substance Mais aussi Qu'il faut saisir Les caractères Substantiels Du sujet Et on oublie Et on ignore Souvent Ce deuxième impératif Si la caractéristique Centrale Du sujet La relation A soi Aussi Le fait D'agir Et d'agir D'une certaine Forme De autosuffisance C'est ça Les sujets La caractéristique De la substance Dit de Henry Et l'immédiateté déterminée Être une substance C'est avoir une immédiateté déterminée Être une chose Par exemple Avec des caractéristiques Et ainsi Nous avons Je peux l'écrire Substance On a Immédiateté Par exemple Déterminée Sujet Relation à soi Et on voit Que relation à soi Veut dire aussi Médiation Donc comment saisir L'immédiateté déterminée De la substance Comme une relation à soi Qui est une médiation Et qui est aussi indéterminée Puisque la relation à soi C'est quelque chose d'abstrait Qui n'a pas la détermination Des choses Il faut faire convenir Les deux Dans une nouvelle forme D'immédiateté D'une immédiateté déterminée Qui soit aussi Une relation à soi Or la relation à soi Est une caractéristique Qui implique la négation Et la relation à un autre Et présuppose Une possibilité De faire retour A soi Depuis l'autre En ce sens La relation à soi A laquelle correspond Les sujets Constitue une forme De l'immédiateté complexe Une synthèse A laquelle on arrive Par la négation Rapport à l'autre Et la négation De la négation Retour à soi C'est l'autre Ce n'est pas moi Et moi Je ne suis pas l'autre Je suis moi C'est par exemple Ce qui se passe Je vais donner un exemple Et on sait que Les exemples Pour Hegel Sont un problème Il n'y a jamais Une absolue valeur De l'exemple Donc je ne peux pas Le prendre très sérieusement Mais je vais donner un exemple C'est par exemple Ce qui se passe Quand nous reconnaissons Nous nous reconnaissons Nous-mêmes Dans un miroir Pendant ce que Jacques Lacan Appelle Les stades du miroir Quand la mère se rapproche D'un miroir Avec l'enfant dans ses bras L'enfant reconnaît d'abord L'image de sa mère Et suite au mot de sa mère Regarde, c'est toi Il reconnaît aussi Que ce qui n'est pas sa mère C'est lui-même L'image spéculaire de soi Les sujets de la réflexion Est donc toujours issue D'une double négation Ce n'est pas l'autre Donc c'est moi En tant qu'image On peut donc schématiser Pour dire que Les sujets constituent Une dialectique du rapport à soi Rapport qui est issu Au moyen de la négation De l'autre Et donc de la négation De la négation de soi Evidemment schématise C'est là de la manière suivante Vous avez la schématisation Dans la citation 13 Immédiateté Première négation Deuxième négation Et immédiateté restaurée Je vais aussi l'écrire Immédiateté en négation Négation 1 Négation 2 Et puis immédiateté 2 Et c'est ça qui nous intéresse Ce mécanisme est selon lui Le procès fondamental Qu'on retrouve dans toute la science De la logique sous différentes formes Il doit permettre de formaliser Et même de corriger Les dialectiques à la façon de la logique Qui ne sont pas aussi rigoureusement exposés Donc si on trouve par exemple Un endroit où Hegel n'a pas formalisé Ce processus aussi bien Diterrané pense que Hegel n'était pas en pleine position De sa méthode Et qu'on peut reconstituer nous-mêmes ces étapes En ce sens La logique de la réflexion Est universellement L'idée applicable Généralement applicable Au moins dans la science de la logique Et on peut la déceler Ce mécanisme On peut la déceler Même dans la logique du concept Si l'immédiateté de l'essence L'immédiateté 2 Est donc mobilisable aussi Dans le cadre du concept La question qui reste donc est Que faire de l'immédiateté 1 De l'immédiateté de l'être En vertu du processus Que Diterrané a décrit Comme déplacement des significations Il faut considérer que nous obtenons Deux immédiatés Immédiateté 1 Immédiateté 2 Que ces immédiatés s'identifient Parnellement Et on peut donc écrire Immédiateté 1 Égale immédiateté 2 Et dans les cas où la médiation Dans l'essence Produit une relation à soi Autosuffisante Etc Ainsi dans le cadre du déplacement Des significations De l'être à l'essence L'immédiateté devient Une caractéristique Il dit de l'essence L'immédiateté de l'être Se transpose Dans l'immédiateté de l'essence Et l'immédiateté de l'absence Des relations I1 A Se transpose Et devient l'immédiateté Dont fait preuve La médiation De la relation A soi I2 On voit un exemple de cela Dans le fait que Nous identifions Par exemple Traditionnellement La liberté Comme absence de cause Quelque chose De libre Quand il n'est pas Déterminé par un autre Mais pour penser cela En philosophie On a avancé le concept De cause de soi Donc on a fait une médiation Par la Par ce qui serait déterminé Par la négation De cette première idée De liberté Comme absence de détermination On l'a médiée Par l'idée de cause D'un autre Nier l'idée D'une cause Par un autre Pour obtenir La cause de soi Comme concept Qui est un concept Plus élaboré De la liberté En philosophie Le fait qu'au moyen Du déplacement Des significations Le concept De I2 Permet de saisir Et d'exprimer De manière médiée Le concept De I1 Et ce que Nous appelons Un peu En négélien Apparence Des lettres Dans les sens On différencie Formellement I1 et I2 Entre différents Univers discursifs Mais l'essence Fait aussi Objet d'une Identification partielle C'est la citation D'I7 En même temps I1 devient Également Comme le dit D'un autre Un élément Une composante De la signification D'I2 Et là On voit Par exemple Que Puisque notre problème Est-ce que l'être A une certaine Indépendance On voit que le problème S'est transformé Parce que là On voit Que cette dialectique Est présente Peut-être Dès le début Où cette question Là De cette dialectique Là Semble intervenir Dans l'être Mais on voit aussi Qu'on a besoin D'I1 Pour développer Cette dialectique Donc L'indépendance De l'être Est pas vraiment Une question Résolue Et on différencie I1 Et I2 Entre différents Univers discursifs Mais en même temps Comme il dit Il y a I1 Qui reste Une composante D'I2 Et on peut dire Quelque chose Comme Encore une fois Un peu Dans un langage Hegelien Il est de l'essence De poser l'être Comme indépendant Donc Que fait l'essence Elle pose l'être Comme indépendant Pour les nier Ensuite Editha Henrich Explique en détail Ce que signifie Cette identification Au moyen De la dialectique De la position Et de la présupposition Qui est un chapitre De la logique De l'essence Je ne veux pas Les développer Je ne peux pas Exposer exhaustivement Ces mécanismes Ce sont les citations 18 et 20 Qui peuvent servir De résumé Mais on peut se contenter De dire que L'essence Maintient en elle Quelque chose Comme le souvenir De ces premiers Être immédiat Parce qu'elle se pose Dans sa relation À soi Comme une immédiateté Autosuffisante Par la médiation De laquelle On peut saisir Via négation L'immédiateté simple Et le fait Pourtant De ressembler De réfléchir De penser l'être N'est pas une Caractéristique Contangente De l'essence L'essence Est nécessairement Cette immédiateté Complexe Qui présuppose Une immédiateté Simple Et j'évite De dire La pensée La chose Parce que Ce sont des termes Qu'on doit Déconstruire Mais vous pouvez Évidemment Vous rappeler Un peu De ces mécanismes Là Pour comprendre Cette dialectique C'est à dire C'est à dire Qu'elle pose Comme extérieur L'immédiateté De l'être Et entre Avec cette Immédiateté Dans une relation Négative Elle la présuppose Comme indépendante Mais en le présupposant Comme indépendante Tout ce qu'elle fait C'est dire quelque chose D'elle la posait Mais comme extérieur C'est comme dire Je ne veux Avoir aucun rapport Avec toi Ça c'est une manière De instaurer Un rapport Un rapport Négatif Pour citer D'Éternel Citation 19 La réflexion Est donc Cette relation Dans laquelle Chacun des deux Rélata Représente Et rende compte A chaque fois De l'ensemble De la relation L'être Est donc Toujours Déjà Devenu essence Et se reflète En elle Mais L'essence A son tour A aussi Toujours Déjà Posé l'être Comme nier Et le réfléchir Et c'est J'espère que ça A permis De comprendre Un peu mieux La citation De Seferi Selon laquelle La première chose Qu'a fait Dieu Est le long voyage Et non pas Ithaque Dont on est parti Ou à laquelle On doit Revenir Et je vais maintenant Passer La parole A Simon Pour qu'il nous expose La lecture De Steven Hanke Merci beaucoup Ivana Alors du coup Avant de De commencer Je voudrais juste Simplement Revenir sur quelque chose Que tu as dit Au début A savoir que Pour Oulgate Comme pour Henrik La rétrune de l'exemple Pouvait être lue Comme le coeur Des opérations dialectiques Qui sont un peu Présupposées Un petit peu Ou non Dans les autres Parties de la science De la logique Parce que je pense Qu'il y a bien Un article Sur lequel Je vais m'appuyer D'ailleurs Qui s'appelle Hegel's Critique Of Foundationalism C'est un article De 99 Je crois Qui se termine Par cette phrase L'essence de Hegel Peut être retrouvée Dans la doctrine De l'essence Et c'est pour ça Qu'on a Enfin en tout cas C'est peut-être Inconsciemment Pour ça Qu'on a eu l'idée D'indiculer L'année de ce séminaire L'essence de Hegel Mais ça Pour Hegel Pour Hegel C'est pas vraiment Quelque chose Qu'il prend au sérieux Justement au contraire Lui je pense que Alors il ne thématise pas Vraiment cette problématique Mais il s'efforce Justement D'être vraiment Très très strict Encore plus Que ne l'est Heinrich je pense Quant à l'exigence De n'interpréter Chaque lieu logique Chaque moment De la science de la logique Qu'à partir de lui-même En tout cas délibérément Je pense que Du point de vue de Heinrich Justement WeGate n'y arrive pas Mais c'est ce que WeGate veut faire En tout cas Donc il ne pense pas Explicitement En tout cas Que la doctrine de l'essence Est le centre De la science de la logique En tout cas pas autant Que le Heinrich Voilà donc Quant à moi Je vais revenir Sur le premier article Dont a parlé Et Johanna Et sur le commencement De la science de la logique Dans son rapport Donc par différence Ou son rapport négatif Avec la doctrine de l'essence Et donc répondre Un petit peu Du point de vue de WeGate A l'interprétation de Heinrich Et ensuite Je répondrai donc A la deuxième partie De l'exposé de Johanna A savoir Celle qui concerne Le deuxième article de Heinrich Celle sur la logique De la réflexion Et donc non plus Sur la doctrine de l'être Le début de la science de la logique Mais sur la doctrine de l'essence Et entre les deux Je ferai simplement Quelques remarques rapides Sur l'usage Que fait WeGate D'un thème Qui n'a pas grand chose à voir Mais du concept D'intuition intellectuelle Voilà Donc alors Commençons avec La doctrine de l'être Et le commencement de la logique Alors au début De la science de la logique Hegel commence Par le concept D'être pur Ou d'immédiateté indéterminée Et il propose pour cela Dans la section Qui précède Les chapitres consacrés A l'être explicitement Il propose pour cela Deux sortes de justifications L'une Qu'on pourrait dire Phénoménologique A partir du résultat De la phénoménologie de l'esprit Et l'autre A partir De De ce qu'on pourrait appeler La liberté de penser Bon Et ces explications Reviennent au fond Au même Je ne vais pas entrer Dans les détails Mais elles consistent A partir simplement Du principe Que le commencement De la science Ne peut être Par définition D'une science Qui ne présuppose rien Ne peut être Par définition Que l'immédiat Bon Sauf que cette immédiateté Comme Johanna L'a expliqué En passant Cette immédiateté Puisqu'elle doit être Absolument immédiate Elle ne peut rien présupposer Et donc Elle ne peut pas être conçue Comme immédiate Elle-même Puisque l'immédiateté Est déjà Une détermination De la réflexion C'est à dire Qu'on ne peut comprendre Evidemment L'idée d'immédiateté Que par opposition A la médiation C'est pour ça Que Hegel utilise Non pas simplement L'expression D'immédiateté Au début de la logique Mais d'immédiateté Indéterminée Pour nier Pour nier L'expression C'est à dire C'est à dire C'est à dire L'égalité L'égalité simplement Florian Rada Et que c'est donc Pour que le lecteur Passe abstraction En quelque sorte Des pensées Qui pourraient lui venir Des pensées déterminées Qui pourraient lui venir A la lecture de ce terme Égalité Que Hegel parle D'une égalité Qui n'est pas n'importe laquelle Mais d'une égalité Qui est une égalité Seulement avec elle-même Et donc Non pas pensée Par opposition Avec quelque chose d'autre David Coyle serait inégal Donc de ce point de vue là Oulgate et Heinrich sont d'accord Hegel fait un usage négatif Des termes de réflexion Qui sont nécessaires A la description Ou à la manifestation Ou à l'exposition De ce qui se trouve Au commencement de la logique Mais Oulgate refuse Pour Enfin n'accepte pas Pour autant La conclusion Que Heinrich tire De cette Interprétation Et que Johanna a exposée A savoir L'idée selon laquelle La logique de l'être Ne serait compréhensible Ne serait explicable Que par différence D'avec la logique de l'essence Ou avec la doctrine de l'essence Donc c'est la citation 5 Je vais y revenir rapidement Heinrich écrit Dans son article Enfin, un méthode de Der Logik La logique de l'être pure N'est en tant que thèse Susceptible d'être explicité Que via négationnis Dans sa différence Vis-à-vis de la logique De la réflexion Alors c'est une thèse Assez ambiguë Puisque d'une part Heinrich ne cesse d'insister Sur ceci Que l'être lui-même Requiert au commencement De la logique Une pensée pure Et une saisie Par évidence autonome En quelque sorte Originaire Mais d'autre part La thèse Qui le défend Dans cet article Implique que cette évidence Là Ne soit susceptible D'être saisie Qu'à partir De la considération Du reste du système Et donc c'est une thèse Assez paradoxale Qui consiste à A la fois reconnaître Une autonomie Propre à la sphère de l'être Et en particulier A son commencement A l'être pure Mais d'autre part A annexer cette autonomie Ou en tout cas L'intelligibilité La compréhensibilité De cette autonomie A l'usage Ne serait-ce que négatif Des concepts De la réflexion C'est aussi Ce que dit Enrich Dans la citation 10 Sous bien des aspects La logique de l'être N'est susceptible D'être développée Qu'au moyen D'une justification Seulement rétrospective A partir de la considération De l'ensemble De la logique Voilà donc Tout en reconnaissant A l'être une autonomie propre Cette idée de Enrich Menace profondément Cette autonomie même En en annexant Intégralement La justification A la logique de l'essence C'est pourquoi Enrich parle Au début de la logique De l'être D'une ambiguïté Indépassable Il y a bien en effet Un être originaire Sembretil pour Enrich Mais celui-ci Ne peut être expliqué Par définition Que par des pensées Qui l'auront déjà dépassé Si l'être Est vraiment absolument simple Comme le prétend Hegel Alors tout ce qu'on pourrait en dire Comme il a déjà insisté Johanna Outre être Aura toujours déjà dépassé Une telle simplicité Et donc l'idée de Enrich Est assez enfantine Mais potentiellement dévastatrice Pour la possibilité De mener à bien Le projet de Hegel C'est pourquoi Je pense Oulgate Refuse cette thèse Mais peut-être En l'interprétant De manière un petit peu caricaturale C'est-à-dire que Oulgate reformule ainsi La thèse de Enrich La raison pour laquelle Nous devrions Libérer notre pensée De l'emprise De la réflexion Et ne nous attacher Qu'à l'être pur N'apparaîtrait Selon Enrich Qu'une fois Que nous l'avons fait Et donc Pour Oulgate En interprétant ainsi Le commencement de la logique Enrich reprocherait Directement à Hegel De mettre en place Une circularité vicieuse Au début De la science de la logique Alors Certes Répond Oulgate Hegel reproche à ses critiques De ne pas attendre Qu'il soit question Des catégories De la réflexion Dans la science de la logique Pour se servir De ces catégories En critiquant l'être C'est ce que font Les critiques de Hegel Selon Hegel Ils n'attendent pas Qu'on sache Ce que c'est que la réflexion Mais ils se servent déjà De la catégorie Qui appartiennent A ce concept Qui relèvent de ce concept Pour critiquer le commencement Qu'ils veulent justement Y mener Mais Cependant Pour Oulgate Ce n'est pas Une raison suffisante Pour Considérer Que le commencement de la logique Supposerait lui-même Ce à quoi il doit mener Au contraire Pour Hegel D'après Oulgate Hegel Reproche simplement A ses adversaires Donc d'introduire Des réflexions Dans le commencement de la logique Quelle qu'elle soit Mais à mon avis Encore une fois L'idée de Henrich N'est pas si simple A écarter car Henrich Ne nie pas Que la doctrine de l'être Puisse commencer Avec l'être lui-même Simplement Il s'efforce de montrer Que cette nécessité immanente Ne peut être manifestée Ne peut être manifestée Et indiquée Que par un passage Ou un usage négatif De concepts issus De la réflexion Donc de ce qui est censé être Issus de l'être Peut-être qu'on pourrait Reformuler la thèse De Henrich plus simplement En disant qu'au sens strict Le commencement de la logique N'est tout simplement Pas explicable Ou justifiable du tout De façon immanente Etant absolument immédiat Ce qui ne veut pas dire Qu'il n'est pas Intelligible par lui-même C'est simplement Qu'on ne peut pas l'expliquer Sans dépasser cette immédiateté Comme le disait Yohan Pour la même raison A mon avis Il y a une même Objection Qu'on pourrait faire Il y a une objection Qu'on pourrait tirer De ces thèses de Henrich A l'interprétation Que Woolgate Propose Du commencement de la logique Mais non plus Dans le premier chapitre Ou non plus Dans la justification Du commencement avec l'être lui-même Mais dans le passage Avec le néant Dans la mesure Ou comme le rappelait Encore une fois Yohana Ce passage de l'être dans le néant Et le passage réciproque Du néant dans l'être Ce sont des passages Qui sont absolument immédiats Et donc C'est pour ça d'ailleurs Que Hegel écrit Même à un moment Que l'être ne passe pas Dans le néant Mais qu'il est passé dans le néant Mais qu'il est passé dans le néant Et réciproque Pourtant On trouve Chez Woolgate Une explication de ce passage Une explication assez simple Assez éclairante d'ailleurs Qui consiste à dire que Si l'être passe dans le néant C'est que l'être Est absolument immédiat Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure Étant immédiat Il doit être absolument indéterminé Et que Étant indéterminé L'être N'est rien Il n'est pas même Cette immédiateté Qu'il est censé être Il n'a même pas Cette détermination Qui est sa détermination minimale Qui est cet être Et réciproquement Woolgate explique De manière assez éclairante aussi Encore je trouve Que Le néant Passe dans l'être Dans la mesure où Étant indéterminé Il est ce qu'il est Il est quelque chose Il est indéterminé Et donc Il est Il ne peut pas ne pas être Donc il y a bien un passage Intelligible Compréhensible Explicable D'un terme à l'autre Et réciproque Que nous explique Woolgate Mais Ce passage Cette explication Semble être A mon avis Vulnérable Au reproche Que lui font Que lui fait Henrich Ou qu'on pourrait Lui faire A partir de Henrich Donc alors Je cite quelques passages De Woolgate Pour appuyer Ce que j'avance Woolgate écrit Dans son livre Sur le commencement De la science De la logique Et aussi dans un article Dans lequel il condense Un petit peu ses thèses Qui s'appelle Le commencement De la logique De Hegel Il écrit que L'être pur Disparait dans le néant Parce que Dans sa pureté Comme être Il est si indéterminé Que rien ne le distingue Comme être pur Et qu'il n'est ainsi pas même L'être pur qu'il est Il est si indéterminé Qu'il n'est purement Et simplement rien Réciproquement Le néant disparaît en l'être En vertu de son immédiateté indéterminée C'est à dire En vertu de sa pureté En tant que néant Donc c'est comme si En quelque sorte Il y aurait des causes Du passage de l'être dans le néant Et des causes du passage Du néant dans l'être Comme s'il y aurait des moments Qu'on pourrait distinguer dans l'être En l'occurrence son immédiateté Des moments qu'on pourrait distinguer Dans le néant En l'occurrence son indéterminité Qui les font passer Chacun l'un dans l'autre Mais Ici donc Et Hullgate paraît déduire En quelque sorte Le passage de l'être dans le néant Et le passage du néant dans l'être Comme si on avait affaire Non pas A un commencement purement immédiat Mais déjà à une déduction Au fond C'est peut-être même Enfin En lisant Hullgate On en vient à se demander S'il ne présuppose pas Bon déjà La signification L'intelligence ou l'intelligibilité Des concepts D'indétermination Et d'immédiateté Qu'il attribue en plus De manière différenciée A l'être ou au néant Et par ailleurs L'idée que Hegel Utilise certes lui-même Dans la science de la logique Pour introduire Le chapitre d'être Mais pas dans le chapitre De l'être lui-même Cette idée selon laquelle L'absence de détermination Est déjà une détermination Et voilà Qui est un Au poste de la doctrine De l'essence justement Que A laquelle Encore une fois Hegel a bien recours Dans l'introduction Au chapitre de l'être Mais c'est une sorte De considération Prospective C'est une anticipation Sur le développement de l'être Qui permet simplement Au lecteur De se faire une idée De comment les choses Vont se dérouler Et Du sens général Qu'il faut attacher A ce passage de l'être Dans le néant Dans le passage Consacré Dans le chapitre Consacré au passage Effectif de l'être Dans le néant Hegel ne fait pas Usage d'une telle Considération réflexive C'est ce que note Heinrich On remarque justement Que Hegel fait de grands efforts Pour ne pas Faire usage Pour ne pas appuyer Sa démonstration En quelque sorte Sur Une telle Un tel Un tel résultat réflexif Ou une telle proposition Une telle loi réflexive Et en effet Pour Heinrich Il l'écrit Cette Loi de la réflexion Serait tout à fait Ou l'usage De cette loi de la réflexion Serait tout à fait incompatible Avec l'idée D'un commencement pur Voilà Donc pour Woolgate Evidemment les choses Ne sont pas si simples Puisque quand j'ai dit Tout à l'heure Que Woolgate Donnait l'impression De distinguer des moments Dans l'être Et dans le néant Qui justifiaient Les passages respectifs De l'un dans l'autre Woolgate Ne dirait sans doute pas ça Puisqu'il insiste lui-même Pour dire que justement L'être n'est rien d'autre Que son passage dans le néant Et réciproquement On pourrait dire que le néant N'est rien d'autre Que son passage dans l'être Donc voilà Woolgate n'irait certainement pas Jusqu'à identifier des causes Explicitement Du passage de l'être au néant Et réciproquement Du passage du néant dans l'être Pourtant Puisqu'il parle de Si il utilise des termes déductifs Puisqu'il Des conditions d'ordination Il semble bien Qu'il y ait différents moments Dans ce passage De l'être au néant Alors que Pour Heinrich Il s'agit Comme Heinrich y insiste D'une manière que Woolgate ne semble pas percevoir Il y a ici un passage immédiat Et d'ailleurs On pose la question de savoir Quel sens peut y avoir A parler d'un passage immédiat Est-ce que c'est un passage immédiat Dont on ne peut pas Comment distinguer Le début Du point d'arrivée C'est assez étrange Encore une fois C'est Et d'ailleurs on pourrait se demander Une fois qu'on est arrivé au néant Qu'est-ce qui juste Enfin Puisqu'une fois arrivé au néant Il n'y a plus aucune trace de l'être On pourrait se demander Ce qui justifie au fond De partir de l'être Il y a un article Je crois Une chercheuse Qui a Woolgate justement mentionne Le travail d'une chercheuse Qui s'est posé cette question là Et qui a essayé de reconstruire Ce qu'elle appelle Une shadow logic Donc une logique Une nombre de logiques Un petit peu comme Le shadow cabinet En Grande-Bretagne Elle essaye de reconstruire Une logique qui partirait Non pas de l'être Mais du néant Et en effet A première vue Même si je pense qu'il y a bien Des raisons pour lesquelles L'égal ne part pas de l'être Ne part pas du néant Mais bien de l'être A première vue Puisqu'une fois qu'on arrive à l'être Il n'y a plus aucune trace Une fois qu'on arrive au néant Il n'y a plus aucune trace de l'être Pardon On pourrait bien se poser ces questions Bon voilà pour le Pour ce qu'on pourrait dire D'une sorte de Enfin reconstituer D'une sorte de débat Entre Enrich et Woolgate Quant à la question Du commencement de la logique Bon je passe maintenant A quelques remarques Vraiment rapides Sur Un autre aspect intéressant Enfin remarquable Peut-être De l'interprétation de Woolgate A savoir le fait que Il en vienne souvent A parler d'intuition intellectuelle Alors d'après ce que j'ai dit De Enrich On pourrait penser que Enrich lui-même Lorsqu'il interprète En tout cas dans son article Un peu une méthode De la logique De commencement de l'être C'est Cynthia Willett Oui c'est ça Qui a écrit un article Sur la shadow logic Donc je ne peux pas vous dire Comantage tout ce que je dis D'ailleurs parce que Je ne l'ai pas encore lu D'après ce que j'ai dit De Enrich On pourrait penser que Justement puisqu'il en vient A parler A insister très fortement Tout en disant que Le début de la logique N'est pas compréhensible Sinon par Légation de détermination De réflexion Enrich insiste très fortement Sur l'idée que Le début de la logique Exige une pensée pure de l'être Il parle même d'une évidence Qui est nécessaire Au début de la science de la logique Et donc on pourrait en venir A penser que Enrich lui-même Vise une sorte d'intuition intellectuelle Quand il explique Ou quand il interprète Le début de la science de la logique Bon mais c'est en un autre sens Que Woolgate serait conduit A utiliser ce terme A mon sens Dans la mesure où Pour Woolgate C'est toute détermination logique Qui dans la science de la logique Peut être Dite Peut être expliquée Ou comment dire On peut dire De toute détermination logique Dans la science de la logique Qu'elle relève D'une intuition intellectuelle De la part du lecteur En fait Ça n'annule pas Pour Woolgate Évidemment Le caractère discursif Et déductif Du développement logique Comme on l'a vu même Dès le passage De l'être dans le néant Mais Simplement Il faut parler d'intuition intellectuelle Pour Woolgate Dans la mesure Semble-t-il Où on ne peut pas admettre Que l'être dont parle la logique Ne serait pensée Que selon nos concepts seulement Et ainsi que la logique Hegelienne Serait une simple théorie des catégories Dans la logique Pour Woolgate C'est l'être lui-même Qui se donne à penser Et c'est dans ce sens Qu'il déclare au début d'un article Que la logique hegelienne Commence par l'être pur L'expression être pur Doit ici être entendue En deux sens D'une part Hegel commence par La simple pensée de l'être Donc côté discursif Si on veut D'autre part Cette pensée porte l'être lui-même Dans son immédiateté Devant notre intuition intellectuelle La logique hegelienne Est ainsi dès le début Non seulement une logique Mais aussi une ontologie Ou une métaphysique On voit donc que c'est premièrement Dans la mesure Ou dans la logique La pensée est identique à son objet Que Woolgate la comprend Comme une intuition intellectuelle Ceci est évidemment justifié Par le fait que La logique Présuppose Dans le savoir absolu Qui est son élément Le résultat de la phénoménologie De l'esprit A savoir L'identité de l'être Et la pensée Comme résultat Du développement de la conscience C'est ce que rappelle Hegel Au début de la science de la logique Dans l'introduction Où il écrit Que la science pure Donc la science de la logique Présuppose ainsi D'être libérée De l'opposition de la conscience Elle contient la pensée Dans la mesure Où celle-ci est tout aussi bien La chose en soi-même Ou la chose en soi-même Dans la mesure Où celle-ci est tout aussi bien La pensée pure La logique est donc déconcertante En ceci Qu'elle n'a pas d'objet Contrairement à la conscience Qu'elle ne porte sur rien Comme le rappelait Samuel Vital La dernière fois Et qu'elle est donc L'auto-exposition D'une pensée Qui produit son propre objet Par le fait même Qu'elle le pense De ce point de vue Il y a bien une justification Il n'est pas abusif De parler d'intuition intellectuelle Ou d'entendement intuitif A propos de la science de la logique Il y a aussi des raisons Plus techniques Que Will Gates convoque Pour justifier son usage Du terme d'intuition intellectuelle Qui tiennent Quant à elle A la critique Que Hegel ferait D'un dogmatisme résiduel Qu'on trouverait chez Kant Donc c'est un point Sur lequel je ne vais pas insister Non plus Mais L'interprétation Ou une bonne part De l'interprétation De Will Gates Consiste à soutenir Que si la philosophie De Hegel est une métaphysique Ce n'est pas par régression Infra-critique Ou par un retour En deçà De la critique d'ancienne Mais c'est bien Par un approfondissement Aperture d'un approfondissement De cette critique Que Hegel se permet De restituer Ou de restaurer La métaphysique Après Kant Et par exemple Une des présuppositions dogmatiques Que Will Gates D'un point de vue hegelien Identifie Chez Kant Consiste justement Dans la distinction Sur laquelle repose La critique de la raison pure De l'intuition Et de la pensée Ou par ailleurs Mais c'est la même Au fond De la distinction De la forme Et du contenu De nos connaissances Et d'ailleurs Dans la logique de l'essence Hegel montre bien Le caractère limité Et dialectique De ces distinctions Donc pour Pour Will Gates Une science qui ne peut pas Se permettre De présupposer quoi que ce soit Mais ne peut pas se permettre De présupposer une distinction Au commencement de la science Entre l'intuition Et la pensée Et donc On peut A juste titre En ce sens Parler d'un entendement intuitif Enfin troisièmement Il y a les raisons textuelles Qui peuvent venir soutenir L'emploi par Will Gates Du terme d'intuition intellectuelle Alors certes Au début de la logique Dans la section Consacrée à la question Par quoi faut-il faire Commencer la science Hegel réfute L'usage d'une intuition intellectuelle De même qu'il réfute L'idée de commencer Par Dieu Par le sujet Ou même par l'idée De philosophie Bon Parce que tout ce que veulent dire Ces mots Tout ce que peuvent vouloir dire Ces mots au début de la logique Puisqu'il n'y a rien Puisqu'il n'y a que l'immédiat C'est justement l'être Donc au fond On pourrait se servir de ces mots Mais ça ne voudrait rien dire d'autre Qu'être Le mot être Importe peu Simplement Sinon pour manifester La vérité De tous les autres mots Qu'on pourrait utiliser Au commencement de la logique A savoir cette immédiateté Vide Ce mot vide Qu'est l'être Mais si l'intuition intellectuelle Est réfutée Au début de la science de la logique Ça n'est pas tant En tant qu'intuition intellectuelle Donc Qu'en tant simplement Qu'elle préisposerait Certaines médiations C'est à dire que Pour comprendre évidemment Le concept d'intuition intellectuelle Il faut déjà comprendre Ce que c'est qu'une intuition Ce que c'est que l'intellect En quoi les deux peuvent s'opposer Et s'opposent nécessairement Semblet-il à première vue Etc Et donc Il y a toute une série de médiations Qui sont présupposées Par ces concepts Et qui interdit tout simplement Qu'on s'en serve Qu'on le présuppose Dans la mise en évidence Des premières déterminations De la science de la logique Et c'est pourquoi Comment dire Cette idée selon laquelle Ça n'est pas tant L'intuition intellectuelle en tant que telle Que l'intuition intellectuelle En tant qu'elle est médiatisée Qui est rejetée par Hegel Au début de la logique Semble être confirmée Par le fait que Hegel se serve justement Indifféremment Des termes d'intuition Et des termes de pensée Dans les tout premiers chapitres Que vous avez justement Dans l'exemple lié De Johanna Qui contacte à l'être Et au néant C'est ce que souligne Paul Gates Pour Hegel La pensée pure Est effectivement L'intuition intellectuelle De l'être Donc Paul Gates Répète sa tête Elle est directement pensée Qu'il y a de l'être Et elle comprend par elle-même Ce qu'est l'être C'est pourquoi Au commencement Du texte principal De la logique Hegel parle De la catégorie du néant Comme de la même intuition Ou pensée Lui de Hans Schauen Ou de Denken Que l'être pur Donc ici Dans ces chapitres Hegel parle indifféremment De Hans Schauen Et de Denken De Hans Schauen Et de Denken Ce qui montre bien Que a priori Hegel n'opère pas lui-même De distinction Ne présuppose pas De distinction Entre l'intuition Et la pensée Donc il n'est pas absurde De faire comme Paul Gates De parler d'intuition intellectuelle Pour ces chapitres Bon Mais évidemment La question que Cet usage De l'intuition intellectuelle Souleve Et Celle de De la distinction Qu'il faudrait faire Entre l'intuition intellectuelle Dont parle Paul Gates Et celle que Critique très violemment Hegel Au début Dans la préface A la phénoménologie de l'esprit Ou au système Évidemment critique Qu'on a tous en tête Mais Qui Si on respecte Le cadre Dans lequel j'ai compris L'usage Que fait Paul Gates De ce concept Ne le toucherait peut-être pas Dans la mesure où Comme on l'a vu Paul Gates parle D'intuition intellectuelle Surtout pour parler au fond Du savoir pur Ou du savoir absolu Et non pas De l'intuition intellectuelle Qui était visée Par Hegel Au début de la préface A la phénoménologie de l'esprit Dans la préface A la phénoménologie de l'esprit Voilà pour l'usage de ce terme Sur lequel je pense Johanna aura encore Certaines choses à dire Je pars maintenant Donc à mon troisième Et dernier point Qui va être un peu compliqué Je ne sais pas Si je pourrais tout dire Parce que c'est Il y a vraiment des passages complexes Et Qui concernent justement L'idée de présupposition Qu'avait mentionné Johanna Mais je pense que Tout expliquer Dans le détail Prendrait sans doute Trop de temps Donc je vais essayer D'être bref Et clair Dites-moi S'il y a vraiment des choses Que je n'ai pas du tout De manière assez intelligible Alors Il s'agit donc D'interpréter De resituer Et en réalité Je vais simplement paraphraser Ici L'interprétation de Ruygate De resituer cette interprétation Que Willet développe Du début De la doctrine de l'essence Et donc en particulier De la logique de la réflexion En réponse en quelque sorte A l'interprétation Qu'on a présenté Johanna A partir de Heinrich Et en effet Ces deux interprétations En lui sont très proches Et directement comparables Dans la mesure où Willet lui-même S'intéresse beaucoup Comme Heinrich A la question de savoir Dans quelle mesure L'essence elle-même Est susceptible De Réengendrer Une immédiateté Dont elle était D'abord la négation C'est l'enjeu principal Que Willet identifie Dans le début De la doctrine De l'essence Et c'est pourquoi Je pense que Ce que je vais dire Sera directement comparable Et on pourra en parler Dans la discussion Avec ce qu'elle dit Johanna Je passerai Enfin je Je vais me concentrer Sur deux foyers De cette interprétation Tout d'abord La question de l'illusion Ou du paraître Du shine Selon Wegel Et enfin La question de la réflexion Qui me prendra Un petit peu plus de temps L'interprétation générale De Will Gates Est motivée Par une question Très simple Qu'est-ce qui permet Une fois Que l'être S'est nié lui-même Qu'est-ce qui permet De penser Que l'être Avait pourtant Constitué Le commencement De la logique C'est-à-dire Une fois qu'on est au commencement Qu'on est au début De la logique de l'essence L'être S'est complètement nié Et a manifesté L'essence Comme sa seule vérité Mais Se pose une question De bon sens A partir de là Si l'être Est complètement faux En gros Comment se fait-il Qu'on a pu commencer par lui D'où vient-il D'où vient Cette Ne serait-ce que son illusion Voilà La question générale A laquelle s'efforce De répondre Will Gates Encore une fois En s'intéressant particulièrement Aux Différentes significations Que va prendre L'immédiateté A mesure qu'elle est réengendrée Par l'essence Dans la logique de la réflexion Donc tout d'abord Commençons par La question du rapport Entre l'essence Et le shine C'est-à-dire L'essence et l'illusion Ou le paraître Ou le sembler J'utiliserais des termes différents En fonction des contextes Pour traduire Ce concept Hegelien Qui n'a pas d'équivalence Un avis toujours satisfaitant En français Donc la section consacrée au shine Permet de bien comprendre En quoi l'essence Est de part en part négative L'être Est ce qu'il est Il est défini par son immédiateté Ou son égalité à soi A la faveur des dialectiques De la qualité De la quantité Et de la mesure L'être C'est pourtant révélé N'être qu'une pure négativité Comme vérité de l'être L'essence Est donc non pas l'immédiateté Mais la pure et simple Non-immédiateté Ou le pure et simple Non-être Vis-à-vis de cette non-immédiateté Radicale Qu'est l'essence L'immédiateté initiale De l'être Ne peut plus être comprise Autrement Que comme une illusion Donc shine L'essence L'être Est ce que l'essence Somme d'être Cependant Sur l'immédiateté Si l'on affirme Qu'il y a d'un côté L'être C'est-à-dire Ce que l'essence Somme ou paraît être Et l'essence D'un autre côté Alors on confère A l'essence Une immédiateté Qui relève Elle-même De l'être Seul un autre être Peut être autre que l'être En ce sens L'essence Quant à elle N'est pas autre chose Que l'être Mais elle est Ce qu'est l'être Lui-même Pardon Elle est ce qu'est l'être Lui-même Une fois que celui-ci C'est de lui-même Révéler n'être pas L'immédiateté simple Mais n'être qu'une pure négativité Dire que l'essence est L'essence par opposition A l'être Ou à l'être illusoire C'est faire comme si l'essence Pouvait être placé d'un côté Tandis que l'être illusoire Se replacer d'un autre côté C'est lui accorder Une relation à soi Une immédiateté Alors même que l'essence Était précisément défini Comme les négations Pures et simples De cette immédiateté L'essence ne peut donc Pas être autre chose Derrière ou au-delà De l'être De l'illusion de l'être Ce qui revient à dire Que cette illusion D'immédiateté Elle-même Ne peut subsister À côté de l'essence Mais doit être L'illusion engendrée Par l'essence elle-même Der schindes Spiesens selbst Pour Hegel Donc c'est Autre sens où c'est donc L'essence elle-même Qui paraît dans cette illusion Donc c'est l'illusion De l'essence De ce point de vue Notfulgate La sphère de l'immédiateté Décrite dans la doctrine de l'être Est simplement ce que L'essence elle-même Sembe initialement être Cependant Cette conception De l'immédiateté Comme ce que Sembe être l'essence Ne résout pas le problème Car il y a ici encore une fois Le problème d'une distinction Qui surgit Entre Ou qui ressurgit Entre l'essence Et ce dans quoi elle paraît Et ce dans quoi Elle semble être Immédiate C'est-à-dire qu'il y a encore Une distinction résiduelle Entre l'essence Et le shine Cette différence Résume Wegate Est finalement éliminée Une fois que l'on comprend Que l'essence n'est rien d'autre Que le fait même De sembler lui-même Alors l'essence n'est plus rien Au-delà de Ou autre que Ce qu'elle semble être Par conséquent L'essence Telle qu'elle est en vérité N'est pas simplement Distincte de ce qu'elle semble Pas plus qu'elle n'est Ce qui semble Ça c'était la Deuxième interprétation Mais elle est le processus Même du sembler lui-même Ou de paraître Le processus de sembler Être l'être immédiat Et de sembler être Autre chose Que cette immédiateté apparente Donc au début On pense que l'essence Est autre que ce qu'elle semble être Ensuite on se rend compte Que ce que semble être l'essence C'est bien L'essence qui le semble être Et maintenant On se rend compte Qu'en fait Ce dans quoi l'essence Semble être Ce qu'elle n'est pas Ça n'est rien d'autre Que l'essence Elle-même L'essence n'a plus aucune distinction Ou plus aucune autonomie Vis-à-vis de ce sembler C'est-à-dire Un sembler qui maintenant Se répartit entre deux pôles Si on veut Le sembler être L'être immédiat Ou le fait que l'essence Paraisse être l'être immédiat Et le fait que l'essence Paraisse être autre chose Que l'être immédiat L'essence n'a plus aucune distinction Encore une fois donc Elle n'a plus aucune autonomie Vis-à-vis de ce qu'elle semble Ou ce qu'elle paraît être C'est ce que l'égal écrit Lorsqu'il affirme que l'essence Est le paraître Ou le sembler de soi En soi Donc elle semble Ou elle paraît être quelque chose Mais ce qui semble être N'est rien d'autre Que ce sembler lui-même Rien d'autre qui semble Que le sembler lui-même Ce qu'il y a au fond de l'apparence Est une autre apparence En quelque sorte Donc Hegel explique ici En quelque sorte L'idée que Ou il donne un fondement ici Un fondement conceptuel A l'idée que Que cette idée même Que l'essence serait distingue De l'apparence immédiate Dont elle serait fondement Ou la cause sous la sente Est elle-même Une apparence engendrée Par l'essence Donc l'idée que l'essence Serait distingue des apparences Est elle-même une apparence En quelque sorte Une apparence engendrée Par l'essence En vérité L'essence n'est pas quelque chose D'autre Que le paraître même Elle n'est pas une cause Ou un fondement des apparences Derrière les apparences Mais elle est la dissolution De l'apparence immédiate Aussi bien que de l'apparence Qu'elle serait autre chose Que l'apparence immédiate L'essence n'est donc pas autre chose Que le mouvement du paraître lui-même Mouvement qui va d'une illusion A une autre L'illusion de l'être immédiat Ou l'illusion D'être autre chose Que cet être immédiat Illusoire C'est la signification Vraiment explosive De ce que Hegel Expose quant à lui Très sobrement Que Woodgate Résume ainsi La conséquence Remarquablement Nietzscheenne De l'analyse égayenne De l'essence Et que la pensée De l'essence Comme quelque chose D'autre que Ou sous-jacente A ce qu'elle semble être N'est elle-même Que ce que l'essence Sembe être Ou pour le dire autrement L'idée que l'essence Des choses Peut être distinguée De l'illusion Que produit cette essence Est elle-même L'une des illusions Produites par l'essence Ici donc L'essence n'est plus rien Au-delà du simple processus De son paraître Ou de son semblée Ou de son illusion Processus qui va D'une illusion D'être un être immédiat Encore une fois A l'illusion d'être Autre chose Que cet être immédiat Une fois que l'essence Est comprise Comme un tel mouvement Elle est ce que Hegel Nomme la réflexion Alors Quand Hegel Parle de réflexion Woodgate note Que ce concept De réflexion Ne doit pas être pris Contrairement à ce que Il pourrait laisser entendre Au sens d'une activité Réflexive de la pensée Comme aurait tendance D'ailleurs à interpréter Pippin Mais il faut comprendre Par la réflexion Une structure ontologique En effet D'après les mots De Walter Yechke La logique De Hegel Est une ontologie Du concept Et par conséquent Il faut comprendre Que la réflexion Constitue elle-même Une structure ontologique L'essence Ou la réflexion Enfin au sens de réflexion N'est que ce que l'être Se révèle être A une certaine étape De son développement logique Et métaphique En ce sens Toutefois A mon avis On peut peut-être Mettre en cause Remettre en question Ici la ligne de partage Assez stricte Que Woolgate trace Entre les interprétations Épistémologiques D'une part Et les interprétations Ontologiques D'autre part A cet égard J'ouvre une petite parenthèse Lors de la dernière séance Lors de la dernière séance Du séminaire Samuel avait parlé De cette distinction Justement Qui est là Salut Samuel Pardon J'étais pas là moi-même Mais j'ai eu accès A l'enregistrement Heureusement Et donc Samuel Tu avais parlé De cette distinction Entre les lectures ontologiques Et les lectures épistémologiques En affirmant que Elle s'opposait Du point de vue De l'activité logique Du sujet Que la première Que la lecture épistémologique Supposait Alors qu'elle était niée Par la lecture ontologique C'est-à-dire que Il y aurait une activité Logique du sujet Selon la lecture ontologique De la science de la logique Selon la lecture Pardon Épistémologique De la science de la logique Activité logique du sujet Qu'aurait tendance à nier Les interprètes Plutôt ontologues De la science de la logique Et il est en effet Incontestable Que le commentaire de Woolgate Est clairsemé Des stigmates De cette rhétorique De la passivité Dont tu l'accuses Mais comme ce commentaire Comme le commentaire de Woolgate Le prouve à longueur de page Interpréter la logique En un sens ontologique A mon avis N'implique certainement pas D'arrêter de réfléchir Certes Cette lecture attribue Une dimension Irréductiblement passive A la pensée du logicien Mais il est clair Que pour Woolgate Non moins que pour Hegel La pensée du logicien Ne peut être dite passive Que dans la mesure Où elle s'efforce De ressaisir l'activité objective Du véritable sujet De la logique A savoir le concept Loin d'en être la fin Une telle passivité Donc Est en fait Le commencement de la pensée Au sens de l'activité Qu'est le pensée objectif Au point où nous en sommes Cependant On peut réciproquement interroger La stricte séparation Des lectures ontologiques Et épistémologiques D'un autre point de vue A partir des remarques Formées de Woolgate A propos de la réflexion Si la logique de la réflexion Mette au jour Des structures ontologiques Originales Donc si on adopte Une lecture ontologique De la réflexion Qui ne sont en elle-même Ces structures ontologiques De la réflexion Aucunement référées A la structure de la pensée Si on ne pourrait pas En même temps Affirmer que la pensée réflexive En général Se montrera bien Comme cette réalité En laquelle les mouvements Logiques de la réflexion Sont de quelque sorte Éminemment incarnés Cette idée n'est qu'une hypothèse Et je referme cette parenthèse Ici Mais c'est simplement Pour souligner Que on peut mettre En question Le partage Des lectures ontologiques Et épistémologiques A mon avis Dans un sens Comme dans l'autre Toujours est-il Que Au point où nous en sommes On a compris Que la réflexion Était la vraie nature De l'essence Comme vérité de l'être En effet Si on prend au sérieux Le fait que l'essence Ne peut être rien d'immédiat Il en résulte Qu'elle ne peut pas même Être quelque chose D'autre que l'être Comme on l'a vu Elle ne peut donc Rien être d'autre Que le mouvement du paraître L'essence paraît être l'être Et paraît être autre chose Que l'être C'est ce mouvement Qui va d'une illusion A une autre Que Hegel nomme la réflexion Pourquoi l'essence Devient-elle ici réflexive ? On a vu que l'essence Ne pouvait avoir Aucune immédiateté simple Elle ne peut jamais être Simplement ce qu'elle est Mais ceci Que l'essence Ne peut jamais être Simplement ce qu'elle est Implique aussi Qu'elle ne peut pas être Simplement La non-immédiateté même Qu'elle est Donc la non-immédiateté radicale Qu'est l'essence Est donc nécessairement Une négativité Qui se nie elle-même Si l'essence Ne peut pas être Simplement ce qu'elle est Elle ne peut pas Simplement ne pas être Ce qu'elle est non plus C'est une négativité Donc réflexive D'où l'usage Du terme de réflexion Selon Woolgate Or maintenant Si le fait d'échapper A l'immédiateté Suppose que la non-immédiateté Ne soit pas Que la non-immédiateté De l'essence De la réflexion Ne soit pas même Elle-même En devenant ainsi négatrice Il est évident Que En devenant ainsi Pardon Autonegatrice Il est évident Que l'essence En vient précisément A réaliser Ce que son concept Excluait A savoir A se rapporter à soi Et à réengendrer par là L'immédiateté Qu'elle fuyait L'autonegation Donc la négation Rapportée à soi Ne peut pas Ne pas présenter par définition Cette égalité avec soi Qui était la définition De l'immédiateté Pour la première fois Notant ainsi Will Gates On rencontre une négativité Qui par sa non-immédiateté Réengendre une forme D'immédiateté Certes Tandis que dans la logique De l'être Nous n'avions affaire Qu'à une immédiateté simple L'immédiateté Que réengendre ici La négativité de l'essence N'est qu'une immédiateté Réfléchie Dont la nature Est de toute évidence De part en part Négative Néanmoins Will Gates souligne Que la réflexion Marque ici Un véritable tournant Dans la mesure où Alors qu'elle était au départ Destructrice de toute immédiateté Elle en devient maintenant Productrice Comme on l'a vu L'immédiateté réflexive Ou réfléchie Engendrée par l'essence Est le produit D'une autonégation De la négativité de celle-ci C'est ce que Hegel nomme Le retour Ou le renversement Du négatif sur lui-même Ruck-Ker L'immédiateté à laquelle On a ici affaire N'est donc une immédiateté posée Gesetzein Par ce mouvement De retour sur soi Donc l'immédiateté Encore une fois N'est pas une immédiateté Pure et simple Comme celle à laquelle On avait affaire Dans l'être Mais une immédiateté Entièrement dépendante Semultine Du processus de position Dont elle est issue C'est pour ça que c'est un être posé Un Gesetzein Mais en posant l'immédiateté Réfléchie par le mouvement Du retour sur soi Ce mouvement de position Doit aussi comprendre Autre chose Que son résultat En effet Si c'est un retournement Sur soi du négatif Ou si c'est bien Le processus D'un rapport à soi Du négatif Il semble bien Qu'il soit nécessaire Que ce mouvement Parte d'un terme négatif Premier Par la négation Duquel seulement Pourra émerger Ce rapport à soi Du négatif C'est pourquoi Le mouvement de position De l'immédiateté Réfléchie Ici obtenu Est également La présupposition D'un terme négatif Initial Dont on doit bien Être parti Pour récapituler On a donc affaire A un mouvement Auto-négateur Qui produit d'une part Une négativité Réflexivement immédiate Et qui présuppose D'autre part Une négativité immédiate Simple Non réflexive Qui lui sert De plan de départ Mais en réalité Il s'agit là D'une seule et même Immédiateté Sous les new we gate En effet Puisque l'essence Est toujours radicalement Non immédiate Les choses ne peuvent pas Se passer dans l'essence Comme si l'on y partait D'un terme négatif D'abord non réflexif Ou immédiat Et qui retournerait Seulement par après Sa négation contre lui-même Et deviendrait ainsi Seulement réflexif L'essence est dès le début Réflexive Et donc le terme Immédiatement négatif C'est à dire initial Qui est présupposé Par le mouvement De retournement sur soi Est donc en réalité D'abord posé Par ce retour sur soi lui-même On pourrait croire Que c'est là un point de détail Mais ça ne l'est pas Au contraire C'est la structure paradoxale De la réflexion Qui produit par elle-même L'immédiateté Dont elle semble partir Et qui pose sa propre position Pardon Qui pose sa propre présupposition En d'autres termes Cette structure Est omniprésente Dans la doctrine de l'essence Hegel décrit dans ces termes Cette structure paradoxale L'immédiateté Ne survient en tant que telle Que comme retour Et elle est le négatif Qui est ce par quoi On semble commencer Et qui est nié par le retour Autrement dit C'est seulement par le mouvement De retour sur soi du négatif Qui est la présupposition De cela C'est seulement pardon Le mouvement de retour sur soi Du négatif Qui est la présupposition De cela A partir de quoi Il y a retour C'est par la suppression De son égalité Écrite aussi Hegel C'est par la suppression De son égalité à soi Que l'essence Est d'abord égale à soi La réflexion trouve donc Un terme immédiat Forfindet Qu'elle dépasse Et à partir duquel Elle est le mouvement de retour Mais la présupposition De ce terme Que l'on a trouvé N'est d'abord elle-même Que par le retour Ce terme trouvé N'advient qu'en ceci Qu'il est abandonné Je cite en allemand Parce que ça vaut la peine C'est pas un peu compliqué Et vraiment paradoxal Die réflexion also Findet Un unmittelbare Spor Über das ich hinausgeht Und aus dem sie die Rückkehr ist Aber diese Rückkehr Ist erst das Voraussetzen Des vorgefundenen Die vorgefundenen Wird nur darin Donc Le terme trouvé N'advient seulement En ceci Dass es verlassen wird En ceci qu'il est quitté Qu'il est abandonné Ou geht comment Le terme négatif Reflexif N'a jamais été purement Et simplement négatif Mais en seignant lui-même Il se pose lui-même Comme ayant d'abord été Un terme négatif Initialement simple Par opposition à l'immédiateté Ainsi le terme négatif En vient à avoir été Simplement négatif C'est à dire Initialement simple Par le mouvement même Dans lequel il devient Réflexif En ayant cette simplicité Le terme négatif Initialement simple Qui est présupposé Par la réflexion N'est ainsi rien d'autre Qu'un terme posé Par la réflexion elle-même Il paraît venir en premier C'est pour ça qu'on dit Qu'il est présupposé Mais il doit en réalité Son statut antérieur Au mouvement même De la réflexion Qu'il paraît engendrer Alors une fois parcouru Cette logique paradoxale De la réflexion présupposante Force est de constater Que toute immédiateté A laquelle on a accès N'est qu'une immédiateté Réfléchie Qui est en tant que telle Conçue comme issue Du mouvement du retour Sur soi De la négativité Mais comme on l'a vu Ce n'est pas moins le cas De l'immédiateté Négative initiale Et simple Présupposée par ce mouvement De retour On a vu en effet Que la présupposition N'était en vérité Qu'une autre position Dans les deux cas Autrement dit L'immédiateté N'est que le résultat D'un processus Qui constitue pour elle Une médiation Dont elle dépend Et qui n'est donc Pas l'immédiateté simple De l'être On a donc échoué Encore A réengendrer L'immédiateté Au sens propre Au sens premier De l'être Mais les choses Évoluent Lorsqu'on remarque Que la réflexion présupposante Dont nous venons de parler Présente en fait Un autre aspect Elle doit être Comme je l'ai dit La négation D'un terme initial Mais puisqu'elle est Elle-même Comme réflexion Absolument négative Ce qu'elle présuppose Ne doit pas simplement Être un terme Immédiatement négatif Mais être un terme Au contraire Affirmatif Explicitement posé Pardon Comme n'ayant rien de négatif Et n'étant donc pas Dû au procès De la réflexion La présupposition N'est donc pas seulement Une position comme une autre Mais implique bien Dans son concept Une présupposition C'est-à-dire l'émergence D'une immédiateté extérieure Et indépendante De tout mouvement de position C'est par là Que la réflexion présupposante Qui n'était juste ici Qu'une autre position Devient en fait Une réflexion extérieure Puisqu'elle est entièrement Négative Lorsqu'elle présuppose Le négatif d'elle-même La réflexion Ne peut le poser Que comme quelque chose D'affirmatif C'est-à-dire Qu'il ne renvoie A aucune négation Et est donc posé Comme tout à fait extérieure A la réflexion Dont il est pourtant issue Avec la réflexion extérieure Est atteint un nouveau palier Selon Woolgate Dans le développement De l'essence Au chapitre précédent On avait constaté Que l'essence Paradoxalement Devenait productrice D'immédiateté Mais l'immédiateté A laquelle on avait affaire Demeurait explicitement Dépendante De la négativité Dont elle était issue Et n'était qu'un être posé Avec la réflexion extérieure Au contraire On rencontre une forme De réflexion Qui pose l'immédiateté Qu'elle produit Comme indépendante De ce processus De production même Autrement dit La réflexion extérieure En vient à présupposer Une immédiateté authentique Dont le caractère D'être opposé Est supprimé Toutefois On ne peut pas dire Que la réflexion extérieure Parvienne véritablement A produire une immédiateté authentique En effet Dans la mesure même Où la réflexion extérieure Pose une immédiateté Explicitement extérieure à elle L'immédiateté qui en surgit Est présupposée Non pas comme étant posée par elle Mais justement Par définition Comme étant simplement Trouvée par la réflexion Donc autrement dit Ce que l'immédiateté A gagné ici en indépendance Vis-à-vis de la réflexion La réflexion elle-même L'a perdue En termes de responsabilité De ce qu'elle a produit Dans la mesure où C'est la réflexion extérieure En effet Qui pose l'immédiateté Elle supprime justement Le fait que c'est elle Qui la pose comme extérieure Comme le nôtre ou le gate Et c'est ce que veut dire Hegel Lorsqu'il écrit Que la réflexion dans son posé Supprime immédiatement son posé Et a ainsi Une présupposition immédiate C'est pour ça que La réflexion extérieure N'est pas encore une réflexion extérieure Productrice d'immédiateté Au sens même de l'être Puisqu'elle n'est plus productrice du tout En tout cas elle est posée Comme non productrice Ou plutôt l'immédiateté Qu'elle a produite Est posée comme n'ayant pas été produite Si la présupposition Implique bien la position D'immédiateté explicitement extérieure à elle Nous n'en avions cependant Pas moins vu au commencement Que toute présupposition Est aussi une position Donc le fait même De supprimer la position Relève encore d'une position Autrement dit L'immédiateté posée Par la réflexion extérieure Est elle-même en être posée C'est-à-dire une immédiateté Qui après tout Est issue de la négativité Du mouvement de la réflexion Alors on pourrait penser Que la réflexion extérieure Ne fait que retomber Dans la réflexion absolue Dans la réflexion Posante et présupposante Parce qu'en fait On a vu que cette réflexion absolue Elle-même Donnait lieu à la réflexion extérieure Et donc une fois qu'on a vu Que la réflexion extérieure Qu'on a pris compte Parce que la réflexion extérieure Était au fond Aussi une réflexion absolue Se passe la même chose Qu'une fois qu'on a Constaté que la quantité Par exemple Réengendrait la qualité A savoir que Certes R est engendrée la qualité Mais une qualité Dont on sait déjà Qu'elle va engendrer La quantité Et donc ce qui se passe C'est non pas un simple retour en arrière Mais plutôt au contraire Une fusion des deux termes Qui étaient jusqu'ici opposés Et donc Que la réflexion extérieure Soit elle-même Un mouvement de position Cela signifie donc Qu'une réconciliation S'opère entre les deux Et que l'immédiateté extérieure Qui résultera de cette réflexion Sera en même temps Une immédiateté posée Autrement dit L'immédiateté à présent Ne sera plus simplement Un être opposé Ni une immédiateté extérieure A toute position Mais une immédiateté A la fois extérieure A toute position Et posée par un mouvement De réflexion Je cite pour cela In extenso La conclusion du commentaire De Will Gates Et j'en viens à ma conclusion Reconnaître que l'immédiateté extérieure A présent L'immédiateté est comprise En même temps Comme l'immédiateté authentique Et comme posée par la réflexion Qu'elle soit posée De façon réflexive Ou constituée par la réflexion N'interdit pas L'immédiateté D'être une immédiateté authentique Par conséquent Mais est précisément Ce qu'il établit Comme l'immédiateté authentique Et indépendante Ceci transforme radicalement La relation de la réflexion Et de l'immédiateté Car on ne peut maintenant Plus penser que l'immédiateté Et la réflexion Tombe simplement En dehors l'une de l'autre Si l'immédiateté est constituée Par la réflexion Comme l'immédiateté indépendante Et dans son immédiateté indépendante Alors elle doit être réfléchie En elle-même Sans référence A aucune réflexion différente d'elle Ou qui serait en relation avec elle En d'autres termes Il faut maintenant comprendre Que la réflexion Réside à l'intérieur De l'immédiateté indépendante Elle-même Et qu'elle la constitue De façon immanente C'est-à-dire Qu'elle lui est même identique Selon les termes de Hegel L'immédiateté est la même chose Que la réflexion Et la réflexion quant à elle Et la réflexion immanente De l'immédiateté elle-même C'est ce que Hegel appelle La réflexion déterminante Alors que retenir De ce parcours un peu sinueux Entre les différents concepts De réflexion élaborés par Hegel Au début de la logique de l'essence L'être s'était complètement effondré Et avait disparu Dans le mouvement parfaitement négatif De la réflexion Or paradoxalement On a constaté Que cette pure négativité Ne pouvait pas ne pas réengendrer A partir d'elle-même Certaines formes d'immédiateté La vérité de l'être Et donc l'essence Toutefois L'essence n'est pas simplement Négatrice de l'être Mais permet aussi De comprendre sa genèse En outre Si l'on pouvait d'abord soupçonner Que l'immédiateté issue Du mouvement de la réflexion Ne serait qu'une immédiateté négative Dépendante de la médiation Et donc en fait faussement immédiate Il devient de plus en plus clair Que la réflexion Rend au contraire possible Une immédiateté Pleinement affirmative Et autonome Son caractère médiatisé ainsi Ne menace pas Le caractère immédiat De l'immédiateté Mais l'assure au contraire Si l'essence constitue L'immédiateté par la réflexion Cette immédiateté N'en est pas moins véritablement immédiate Alors je conclue maintenant Ainsi que l'on a parfois Alors que l'on a parfois tendance A voir en égal Un penseur de la médiation Critique de l'immédiateté On a vu que l'immédiateté Était pour lui Rigoureusement irréductible Selon Woolgate C'est l'enjeu majeur De la doctrine de l'essence Que de démontrer Le caractère inséparable De l'immédiateté et de la médiation En même temps que L'irréductibilité absolue De l'une à l'autre Bien entendu Avec la réflexion Nous n'avons eu affaire Qu'au prodrome de cette réconciliation Elle se poursuit dans les sections De la doctrine de l'essence Consacrée à l'apparence Puis à l'effectivité Et ne sera définitivement Accompli qu'avec le concept Seul le concept Permit rigoureusement De tenir ensemble Les deux propositions Selon lesquelles L'essence est la vérité de l'être Et l'être est la vérité de l'essence Et donc de se débarrasser définitivement Ou de dépasser définitivement Pardon définitivement Bien plutôt De leur opposition De façon minimale La doctrine du concept Peut ainsi être comprise Comme la doctrine d'une médiation Qui n'est pas moins médiatisée Du fait qu'elle est immédiate C'est-à-dire aussi La doctrine d'une immédiateté Qui n'est pas moins immédiate Du fait qu'elle est médiatisée Hegel le confirme Lorsqu'il écrit Au seuil de la logique De l'encyclopédie Que le rapport Dans lequel se tiennent Les trois niveaux principaux De la pensée Ou de l'idée logique Les uns par rapport aux autres Doit en général Être compris de telle manière Que c'est seulement d'abord Le concept qui est le vrai Et plus précisément La vérité de l'être Et de l'essence Qui tous deux Maintenus dans leur isolement Pour soi Sont du coup à considérer Comme non-vrai L'être Parce qu'il est encore Seulement l'immédiat Et l'essence Parce qu'elle est encore Seulement le médiatisé Contrairement à la façon Dont on a tendance A le présenter Hegel n'est donc pas Un penseur de la réalité Derrière les apparences Le concept n'est pas Une réalité qui gouvernerait Ou poserait la réalité sensible Pour la contrôler de l'extérieur Mais il n'est rien d'autre Que l'être immédiat Car cet être immédiat En tant qu'immédiat Est réfléchi Ou médiatisé en lui-même Merci de votre question Et je rends la parole à Johanna Merci Je n'ai pas beaucoup de temps J'étais censée dire deux choses Mais en fait je veux dire Très très rapidement Uniquement les mots Derrière lesquels On peut résumer C'est que je répondrai Et je pense Moi j'ai présenté la lecture De Ditte à Nantes Mais ça ne veut pas dire Que je la préfère A la lecture de C'est une réalité Que je trouve vraiment très belle Justement pour son côté Nietzschean Et pour ce que tu as décrit Comme la manière dont l'illusion devient essence Et l'essence n'est autre chose Que l'effet de Cette illusion Que l'essence serait différente C'est très C'est vraiment très séduisant Et simplement Moi j'aurais juste deux critiques La première C'est Enfin En lien avec ce que tu as dit Qu'un guide ne fait pas De la réflexion Le coeur de la logique Mais Pour le prendre au sérieux Ça Il faut Voir Si ce qu'il a exposé Ce que tu as exposé Ce qu'il dit Ne se réduit quand même Pas A immédiateté 1 Négation A négation 2 Immédiateté 2 Parce que moi je pense Qu'il dit beaucoup de choses Il apporte beaucoup de richesses Par son analyste Mais ça ne contredit pas le chemin Et donc si ça ne contredit pas le chemin Et qu'on dit En effet Une distinction entre Le contenu de la science de la logique Et la méthode de la science de la logique Qu'on peut trouver dans la réflexion Ça ne contredit pas l'idée Que la réflexion Décrit La méthode logique de la logique Et Parce que Ce qu'a exposé Eulgate Est Tout à fait conforme A A A A cette série conceptuelle 1 Négation 1 Négation 2 Immédiateté 2 Ça c'est une chose Et l'autre chose Que je voulais dire C'est Justement Quand tu dis Qu'il voit Dans toutes les catégories de la logique Des intuitions Et que Enfin il voit Il pense qu'on peut les penser aussi Comme intuition Et en général Enfin je peux entrer dans le deuil Mais je ne peux pas le faire Pour pas perdre plus de temps Est-ce que Sa lecture ontologique N'est pas quand même un peu prisonnière Enfin j'exagère un peu Mais pas quand même un peu prisonnière D'un concept de chose Et donc l'intuition est quand même C'est qui se rapproche le plus de la chose Et donc on doit dire que Si elle produit de l'immédiateté Du coup elle produit de l'intuition L'essence par exemple C'est simple Et que On ne serait pas On ne pourrait pas non plus Être dans une ontologie processuelle Ou dans une ontologie régionale Selon laquelle Les choses de l'essence Ne sont pas des choses Et dans ces cas Et dans ces cas Ce truc tout entier Est l'immédiateté Ou le va et vient Entre l'immédiateté Et l'immédiateté De Et quelque chose Qui ne peut pas s'exprimer En tant que chose Et qui ne doit pas s'exprimer En tant que chose En tant que intuition Mais Qui quand même est une Relève d'une forme d'immédiateté Qu'on peut exprimer Comme la substantialité du sujet Par exemple Et qu'on reconnaît tous Par exemple Par l'immédiateté Qu'on reconnaît A notre soi Même si Moi je trouve Qu'il y a des limites Avec les Analogies Avec les sujets empiriques Mais en tout cas Notre moi Il est plus ou moins Un exemple De ce processus Qui n'est pas une chose Et qui quand même Relève d'une certaine immédiateté Dans la mesure Où on sait tous De quand on parle Voilà Et je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas arrêter là Parce qu'on a vraiment grignoté énormément Sur les questions Et voilà Je ne sais pas si vous avez une question Je ne vais pas y répondre tout de suite Mais Merci Du coup Bah merci beaucoup Pour votre exposé très éclairant J'imagine que voilà Il reste quand même Dans toutes les zones bonnes Donc vous avez des questions C'est le moment Et s'il y a des questions Dans le chat Je vais regarder Regardez On a perdu Ce que vous avez vu Ou en tout cas On peut revenir là-dessus Sur la différence entre l'approche De l'éologie Qui est notamment Endologique Dans ce modèle Et potentiellement Par cette critique Par cette approche historique Il ouvre aussi la porte A une sorte de post-hégalianisme Mais en tout cas Enfin il fait un travail Beaucoup moins affirmatif C'est pas soutenir Ou pas une thèse hégalienne Qui l'intéresse Mais déceler un peu Ce qui se passe Dans l'éologie Moi je me permets de commencer De la réflexion Et donc Ils font de la réflexion Le moment essentiel Où l'éologie Qui exprimerait sa méthode Qui l'appliquerait Donc en général Aussi bien Mettons dans la doctrine Du concept Si je Si Ça c'est à vous pour une riche Mais vraiment pas pour le gai Je pense Du coup S'il est vrai sans doute Que le sens du passage Dans la doctrine de l'être Où l'être se renverse Dans le néant Ou en tout cas passe au néant Ne peut pas du tout Être appliqué Dans la doctrine de l'essence Où se réfléchir Dans son autre Signifie en fait plus Que simplement se renverser Dans son autre Est-ce que ça veut pour autant Comment dire dire Que Hegel va s'arrêter A cette logique De la réflexion Et que fait-on par exemple De la notion D'auto-différenciation Par le concept Qui est posée par le concept Comment est-ce que ça se Quels ménages ça fait Avec cette logique De la réflexion De la réflexion de soi Dans son autre Mais qui n'est pas encore Cette position De soi Cette affirmation De soi Par auto-différenciation Que nous amène Le concept Si je comprends bien Heinrich dit Qu'il faut carrément Singulariser Le moment de l'essence Et dire qu'il y a D'un côté L'essence Peut-être que l'essence Et d'un autre côté Une métallogie Mais du coup Par exemple Dans ta conclusion Tu as parlé De la doctrine du concept Et du coup voilà Est-ce que tu peux revenir Sur le sens du passage De la catégorie de passage Qui elle-même Du coup Évolue J'allais dire Dialectiquement A travers la dialectique Est-ce que je peux me permettre De reformuler ta question ? Étant donné Ce qu'on a dit Sur les lectures respectives De Henrich et Will Gates Qui ont tendance En tout cas surtout pour Henrich A extrapoler En quelque sorte A partir de l'essence Et à appliquer Les dialectiques Qu'on y voit Pour en tout cas Comprendre la méthode Des autres parties de la logique Qu'en est-il Du concept de passage Qui est un petit peu La réciproque Ou le revers de la pièce Voilà c'est ça Est-ce qu'ils aboutissent Du coup à un concept de passage Qui serait le concept et gagnant Ouais Ou est-ce que quand même Ça doit rester quadré Dans le domaine de la réflexion Bah je vais simplement Terminer de répondre sur Will Gates Oui Je pense que pour Will Gates Justement il n'y a pas De centralité particulière De la logique de l'essence Pas plus que pour d'autres Enfin La logique de l'essence C'est centrale Mais voilà tous les passages Sont trop je pense Pour Will Gates Simplement Simplement voilà Enfin peut-être que Parce qu'en fait Je précise ce qu'il y avait Dans ma tête Est-ce que ça veut dire Que pour eux La méthode des Galiennes Ne peut être tirée Que de la logique objective ? Voilà encore une fois Je pense que Pour Will Gates pas du tout Enfin je pense que Je suis même pas sûr exactement De la mesure dans laquelle On pourrait dire que Will Gates Biomatique en quelque sorte À chaque partie de la logique Et généralement À l'être À l'essence Au concept Et donc le concept N'est pas assujetti Au passage de l'être Ni à la réflexion de l'essence Mais ça veut moins dire Mais ça veut moins dire que Pardon je Je reprends sur Will Gates Parce que j'en suis Will Gates Ça veut dire au moins que Ça c'est un truc Que j'ai pas trop compris Avec la notion de l'intuition intellectuelle Ça veut moins dire Qu'avec la logique de la réflexion On a abandonné l'intuition intellectuelle Qui était un défaut Du début de la logique Selon Will Gates Non Non je comprends pas Il en parle pas beaucoup C'est pour ça que voilà Il faut pas non plus exagérer On a vu le débat sur l'intuition intellectuelle Puisque Will Gates Sans sert On a vu comme un outil exégétique Mais pas comme Voilà Pas comme une thèse Vraiment herméneutique importante On a vu simplement Pour lui Tout passage de l'intuition intellectuelle Est susceptible d'une Enfin Est susceptible d'être interprété D'être compris Selon une intuition intellectuelle Aussi bien que par Une déduction spéculative C'est le nom qu'il donne Si tu veux A la déduction spéculative L'intuition intellectuelle Donc ça On la donne pas du tout Après l'être On la conserve Tout aussi bien dans l'essence Et dans le concept Autant que j'ai compris en tout cas Et pour Henrik J'ai moins insisté Parce que ça aurait été trop long Et parce que c'est la fin de son texte Sur la logique de la réflexion Mais il dit non Il dit justement Que cette forme là Est un peu instable Et qu'en général Le rapport de l'être À l'essence Est instable Parce qu'on est quand même Un peu dans les Aour aour On est un peu dans les C'est aussi De l'immédiateté simple Et aussi De l'immédiateté Et en fait On est un peu dans les Et c'est aussi de la substance Et un sujet On est un peu dans l'entre-deux Et on n'a pas dépassé ça Pour aller vers ce qui Véritablement On l'a annoncé On l'a cherché Comme le fait d'ailleurs Toute la logique Elle annonce Déjà on obtient un peu Le seuil Avec le moment précédent Mais c'est vraiment dans le concept Qu'on peut Assumer Cette double forme substantielle Du sujet Forme subjective De la substance C'est-à-dire Être dans la libre Autodétermination De soi Que représente le concept Donc là Là Si on se tient à l'essence On est dans le va-et-vient Entre l'indépendance Et la dépendance C'est-à-dire que La dialectique de l'essence Est pas encore Parfaite Et Elle nous Produit quand même Cet effet de retournel Parce que Justement On est On 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 Finit Par Retrouver l'être Qui Est présupposé au début Et qui Réapparaît Sous la forme D'une présupposition Initiale Qui est de ce fait Même aussi posé Et etc Mais ça C'est la dialectique de l'essence Et on sait Qu'on doit Assumer pleinement Que c'est un processus De auto-détermination Mais ça ne sera possible Qu'avec le concept Et ça C'est la citation Aussi J'avais aussi mis Une citation Encore plus explicite C'est la citation 22 Que j'ai enlevée Mais c'est C'est un peu aussi Le point Enfin la citation 20 Et c'est cette idée Que dans Je Est identique A je Toute la relation Est posée Entière Avec les relatats Et dans Chacun des deux relatats Il y a aussi Toute la relation Mais ça C'est quelque chose Que l'essence Comprend Et pas Comprend Aussi C'est l'essence Un peu Acquis C'est là Mais pas Complètement Parce qu'elle Maintient l'épaule Quand même De la relation Et voit Dans chacun De eux La relation Alors que Dans le concept On va vraiment Abolir L'épaule Et c'est ce que Dit Enfin C'est la fin De l'art D'accord Mais du coup En fait Ça veut quand même Dire que même Pour Enrich Il y a quand même Une plus grande communauté Même opérationnelle Entre les moments De la réflexion Et du concept Et il ne faut pas Par exemple Déduire Ce qui se passe Dans la réflexion Via négationniste Par rapport A ce qui va se passer Dans le concept C'est à dire Qu'en gros Ce que Enfin Si je comprends bien Et c'est notamment Pour ça que tu as mis Cette citation Le renvers Enfin L'égalité Entre la substance Et le sujet La subjectivité De la substance C'est quelque chose Qui va être Reprécisé par le concept Comme auto-affirmation Mais c'est quelque chose Qui est Disons Compréhensible Selon la grille De la réflexion Alors que Les catégories De l'être N'étaient pas du tout Compréhensibles Non pardon Les catégories De la réflexion N'étaient pas du tout Compréhensibles Selon la grille De l'être C'est une question Très intéressante Et je pense Que la réponse Simple est Non Les catégories De l'essence Ne sont pas Compréhensibles Par l'être Enfin Il n'y a aucun Intérêt à retranscrire En termes d'être L'essence Je pense En tout cas Moi Peut-être J'ai mal compris Mais je pense Je comprends ça Comme ça Parce que C'est la thèse 5 La logique de l'être Pure Peut-être Explicité Uniquement Par sa comparaison Avec la logique De l'essence Et Aussi Je cherche La citation Sur la métallogique Si vous la trouvez Vous pouvez me le dire Comme ça On ne peut pas Oui C'est la citation 10 La science La science La science La logique Doit être Distinguée Du processus De détermination De pensée Logique Ce processus Se réalise En tant que Développement Unilatéral Sa science Pourtant Est une modalité De l'effectivité De l'esprit Etc Et on nécessite Une méthodologie De ces fondations Qui aurait Les caractères D'une métallogie C'est à dire Que Ce qu'on a De plus proche À cette méthodologie De la meilleure Dangeée C'est Ces schémas Et Ce qu'on peut tirer De la Détermination De la réflexion Ça n'empêche pas Que Vraiment Exposer la science C'est Exposer la science Ils ont commencé Par l'être Par l'être Après L'essence Et finir Un concept Mais Le langage Encore plus vrai Dans lequel On peut On peut Exprimer Mais celle-là C'est cette Méta logique Des déterminations De la réflexion Je ne continue Pas à me déployer Parce que Je n'ai pas Que beaucoup De temps Merci Pour l'exposer Je ne suis pas Un gros logistien Égalien Pourtant J'ai l'égal Toujours Il fait 15 ans Mais je n'aime pas Trop Je ne suis pas Aussi géologien Que vous Mais vous allez voir Ça va même M'amener une question Plus pour l'histoire D'entendement intuitif C'est quand même Intéressant Parce que Égal en parle souvent Contrairement à Intuition intellectuelle Qui est tout le temps Schelling 1 Et donc péjoratif Il a abandonné A partir de la phénoménologie Parce que c'était présent Dans Fois et ses bras Et tout ça Et il a retenu Par contre Entendement intuitif Entendement intuitif Il en parle souvent Et souvent à propos de Kant En disant En fait Dans la critique De la faculté de juger Kant a Un peu entrevu Des concepts dialectiques Comme le concept De vivant en tant que but Ça c'est un bon concept Sauf qu'il l'a En quelque sorte Subjectivisé Subjectivisé En disant Que c'est un logément Réfléchissant Etc Et dans le même Genre de contexte Il parle tout le temps De la notion D'entendement intuitif Et j'avais bien compris Et en fait Ce que tu as dit Me semble intéressant Pour l'expliquer Tu vois Bon en fait J'ai l'impression Qu'il y a trouvé La bonne interpretation Que tu voulais être là Je ne connaissais pas Mais de Cette récupération De ce concept D'entendement intuitif Que Hegel utilise Sans expliquer C'est-à-dire D'accord Donc sinon Ma question c'est Puisque C'est plutôt Protéionnel Comme tu as parlé Il y a substance Sujet etc Donc je me dis En fait Vos lectures Sont hyper Vous êtes quasiment Plus logiciens Que Hegel Parce que Par exemple L'histoire Des substances sujets Je ne pense pas Qu'il y ait un seul texte De Hegel Où il ne l'explique pas En disant Autrement dit Il faut poser L'esprit En plus de la nature C'est ça que ça veut dire Substances sujets C'est-à-dire Il ne faut pas rester Au naturalisme A Spinoza Ou éventuellement A version dégradée De Spinoza Que sont Les matérialisations Pensées De le bâtre La maîtrise Il faut Que Concevoir En quelque sorte L'univers C'est ça La substance L'univers Comme Un essai De grand être pensant Et C'est ça L'esprit Et donc Autrement dit Tant qu'on n'a pas Sorti Les concepts D'esprit On ne peut pas Vraiment Et même Là je viens de vérifier Même dans Paragraphes 113 C'est-à-dire L'endroit canonique De la science De la science De la logique Conceptopédique Et voilà Il explique Comme ça On ne peut pas On ne peut pas Faire l'économie En fait De concepts Des sciences concrètes Pour parler de la logique C'est un peu ça Le présupposé Que je trouve Que vous réfutez En permanence En quelque sorte En restant Dans l'immanence De la science De la logique Au moment Tu as même dit La science En fait Les trois parties Dans la science C'est d'un film De l'être D'un film Des sciences D'un film Des concrètes Alors que moi Pour moi C'est que le début Si on reste là C'est nul Donc Je voudrais Un petit peu Vous poser cette question De comment Vous Je ne sais pas Comment dire Mais vous ne sentez Jamais le besoin De concrétiser Un peu tout ça C'est déjà Concrète Mais En fait Déjà Je pense que Duda Renov Est plus logicien Que Google Je pense C'est pas tellement Faux de dire ça Dans la mesure Où il dit On peut rattacher Et même corriger A la logique Enfin On peut rattacher A la logique De la mutation De la réception Et même corriger Les endroits Où il ne l'a pas Très bien fait A la logique Enfin Voilà Vous avez vu Ce que je fais Et il dit Il y a des endroits Où il essaye De décrire sa méthode Et il ne le fait Même pas aussi bien Qu'il le fait Dans la réflexion Donc Ça c'est la thèse D'Héperin Moi J'ai exposé Cette thèse Et Il fait aussi Cette exception Qui est un peu Problématique Peut-être Au début De l'article De dire Le programme De Hegel C'est de penser Passer la substance En tant que sujet Passer le sujet En tant que substance Qu'il tire De la préface Enfin Le lieu canonique Et la préface De la phénoménologie Pour cette expression Et C'est vrai Que C'est pas forcément Toujours Comme ça Qu'on a pensé La logique On n'a pas toujours Dit que C'est ça Que fait la logique Mais Pour défendre Un peu cette idée Dans la logique On est quand même Dans la pensée pure On va s'acheminer Enfin Dans le concept Vers La sortie De la pensée pure Mais Là Si on veut Tenter La lecture On ne peut pas Entrer dans cette considération Ou On doit Transcrire Cette considération En termes De pensée pure Donc Enlever du concept De nature Tout ce qu'il a De la représentation Et Uniquement Et garder Uniquement Son contenu pur Et garder De la nature Uniquement Enfin Ici Dans ce contexte Uniquement Son contenu pur Moi Je dirais Que c'est garder Le concept L'immédiateté Ou De garder Je ne sais pas Peut-être Aussi L'intuition Dans le sens De la donation Je ne sais pas Je pense Que Transcrire En tout cas Si on voulait Si on pense Que c'était légitime De transcrire Cette formule Programmatique En termes De pensée pure Ce serait Il faut penser L'immédiateté En tant que Médiation Et il faut penser La médiation Aussi En tant que Immédiateté C'est ça Je pense Qu'il essaye De faire Le caractère Substantiel Du sujet Le caractère Subjectif De la substance Pour être Plus précise Il faut penser L'immédiateté Simple En termes D'immédiateté Produite par L'autorélation Et inversement Donc Je ne sais pas Si c'est Si c'est Suisant Comme réponse Et après Tout ce qu'il a dit Sur les figures De l'histoire Spinoza Etc Je pense Que dans Le cadre De la science De la logique Ils sont attribués A des concepts Ces figures En tout cas Spinoza On voit On voit Où On est situable Dans le sens Voilà Et concernant Enfin Didagne Dit aussi A propos du concept D'intuition Puisque c'est revenu Que Hegel Commence L'être Avec une remarque Sur Et dans la correction De Quand il va Revoir la science Et la logique Il va changer Cette remarque En 32 Non En 32 Et en 31 Pour Enlever la remarque Sur Ericlite Et la remplacer Par une remarque Sur Jacobi Donc Remplacer L'idée Que L'être Enfin La première remarque Sur Parménide Et Et Héraclite Pour la remplacer Par une remarque Sur Ericlite Donc Ca Pourrait Dire Que Il était Dans un processus De plus en plus Critique De 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 faire Correspondre L'intuition Pure A quelque chose De plus en plus Critique Et dire Même Héraclite Même Parménide Ils n'ont Pas Vraiment Posé Cette Intuition C'est Les philosophies De l'intuition Intellectuelle Seulement Qui sont Parties De ces principes Et donc Ca Irait Beaucoup Plus Dans le sens De 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 La critique Que l'être Pure N'est Quelque chose Uniquement Critiquable Et pas Une vraie Pensée Philosophie Et que La vraie Catégorie C'est Le devenir Ou L'être Là Ou Je ne sais pas La première Catégorie Contrète Je ne sais pas Si Si ça Rérit J'ai une question Un petit peu Symmétrique A celle de Gauthier Sur une tension Qu'il y a chez Egal Et qu'on trouvait Un petit peu Dans chacun De vos exposés Sur la question De la présupposition Parce que Simon Tu rappelais Que Egal disait Que La science De la logique Présupposait La phénoménologie De l'esprit C'est-à-dire La science De l'esprit En son appareil Et en même temps Vous disiez Tous les deux Simon Je reprends De tes formules Les commencements D'une science Qui ne présuppose Rien Et il y en a Le caractère absolu Et sans présupposition De la phénoménologie De l'esprit Quelle serait Votre lecture Pour essayer de concilier C'est toujours La même C'est la question Qui fâche Bah Euh Tu vas En effet Je n'ai pas vraiment De réponse définitive A cette question Je ne sais pas Très bien Comment interpréter Cette tension Comme tu dis Mais Sinon que Que pour Egal Au fond Ça revient Un peu de quoi au même C'est-à-dire que Comme il le dit déjà De manière gratuite Sans justifier Mais comme une vérité De bon sens Vraiment Simple Au début De la science De la logique Il n'y a rien Qui ne soit pas Et immédiat Et médiatisé Nulle part Et donc Voilà Sous-entendu Enfin c'est ce que je comprends Un petit peu D'accord Le commencement De la science De la logique Précipose La phénoménologie Et on peut lui reprocher De le faire Et donc dans ce cas-là On va bricoler Un autre commencement A partir de la liberté De pensée Etc Mais au fond Ce commencement Par la liberté De pensée Enfin je ne sais pas Ce que tu en penses Mais j'ai l'impression Qu'il est évidemment Médiatisé lui aussi Il y a quand même Une résolution Comme il dit Et donc dans les deux cas On a une médiateté Qui est médiatisée Voilà c'est pour ça Que je ne sais pas Exactement Comment répondre A ta question Il y a aussi un passage Peut-être Qui pourrait Constituer un début De réponse Où Hegel dit Que sinon Ce n'est pas tant Qu'on commence Par une immédiateté pure Mais que La science rejoigne Son point de départ Une fois achevé Mais je ne suis même pas sûr En fait que Hegel Prenne cette idée Au premier degré du tout Et qu'il ne l'attribue pas Plutôt à Reinhold Ou à d'autres Qui s'opposent A ce passage de logique Oui Moi je n'ai pas non plus De réponse précise Et on a Beaucoup discuté Avec Simon Là-dessus D'autres Je pense qu'il y a Cette question De présupposer Quelque chose D'extérieur Qui même D'un point de vue formel Ne constitue pas La science de la logique Ça c'est serré La phénoménologie Et je pense On peut dire Qu'une des options C'est Oui La science de la logique Présuppose La phénoménologie Et on ne peut pas Commencer par l'être pur Sans avoir atteint Des savoirs absolus Mais qui Ne peut pas commencer Par l'être pur Quelqu'un qui a été À un moment Une conscience Naturelle Et qui a besoin De s'élever Au point de vue Du savoir absolu Si pour Quelques raisons Vous êtes déjà Au point de vue Du savoir absolu Vous pouvez commencer Avec la science de la logique Et ça Peut-être C'est possible Pour personne Pour aucun sujet Empirique Je ne sais pas Mais J'ai l'impression Qu'il y a des passages Qui laissent Ouverte la possibilité Que ce soit possible Ou qu'il faut le considérer Comme possible Et qu'il faut même On a l'impression Qu'il dit Je ne sais pas Qu'on peut même Le considérer Comme possible Pour un sujet Empirique Qui juste Aurait Un entendement Enfin Une pensée Très spéculative Et aurait accédé Immédiatement Au savoir absolu Et en même temps Une autre réponse Pourrait être aussi De dire Que historiquement Dans l'histoire De la philosophie Aristote Ou Platon Ont eu De moments Authentiquement spéculatifs Et donc Ils étaient Dans le Dans le Savoir absolu Enfin Dans la pensée Fure Mais de manière Très ponctuelle Très locale Et pas organisée Sous forme de science Et là Je ne sais pas Il faut même Se demander Peut-être Enfin Ça ce n'est pas Une question de l'hème Mais Présupposée anthropologique Ils leur ont permis D'avoir cet accès Peut-être parce Qu'ils n'étaient pas Dans la même Image du monde Que les philosophes Modernes Qui ont dû Présupposer L'extériorité Des choses Je ne sais pas C'est une question Très très large Par exemple Ça ça m'intéresse Beaucoup Mais c'est un peu Une diversification Mais est-ce que Un grec Un sien Aurait besoin D'une phénoménologie De l'esprit Pour commencer Avec la science De la logique Ou est-ce que Il pourrait Justement N'est pas Je ne sais pas Où est-ce que La phénoménologie De l'esprit S'est écrite De cette manière-là Si elle était Adressée A quelqu'un d'autre Mais bon Toutes ces questions Sont marginales Et la question Centrale C'est Si on veut Une lecture Immanente De la science De la logique Est-ce qu'on doit La considérer Quand même Comme Sans présupposition Et je pense Et je pense Que le problème C'est Qu'est-ce que L'être D'où est tirée La catégorie De l'être C'est le seul problème Si on pouvait Résoudre ce problème On pourrait dire Quelle est Une présupposition À partir de ce moment-là Mais on ne sait pas D'où on tire La catégorie De l'être Et après Ça dépend De l'interprétation Qu'on veut Adopter Si on le tire Par la langue Par le langage Ou par l'histoire De la philosophie Ou on le tire Par l'intuition Et etc Enfin Je pense Après Il y a Tout un inventaire De possibles Je ne sais pas Si ça suffit Comment On attend Là encore Oui Parce que c'est pareil C'est une demande Un peu de concrétude Donc par rapport A la dialectique De la position Et de la présupposition Est-ce que Simon Tu pourrais leur donner Une information Et une figure Un peu concrète Peut-être à un autre moment Du système Tu illustrerais Cette dialectique Non En tout cas Je n'ai pas d'exemple En tête Dans le système Moi ça me fait souvent penser Mais c'est pas Conclat du tout Entre autres Pourquoi ça m'intéresse Ça fait souvent penser Justement A A la philosophie De Derrida C'est-à-dire A cette idée D'un retard Originaire Enfin c'est une idée Toute bête Que Derrida Radicalise un petit peu J'ai l'impression Selon laquelle Ça n'est jamais Qu'une fois La chose Dépassée Qu'on peut en situer L'origine Et donc L'origine Est en droit En fait Comment dire Toujours déjà dépassée Elle est toujours déjà quittée En fait Elle n'existe pas En tant que telle De manière pure Et donc C'est cette idée-là Un peu plus concrète Que ce que dit Hegel Qui permettrait peut-être De concrétiser La dialectique De la présupposition Cette idée Donc d'un retard originaire L'idée que La présupposition Dont on doit partir N'advient D'abord Que par le fait D'y revenir En fait Mais Voilà C'est vraiment Qu'un parallèle Vraiment très hypothétique Et Et je pense que Pour revenir à ce que Mentionnait Johanna tout à l'heure Voilà C'est pas un hasard Si Hegel donne vraiment Très peu d'exemples Dans la science de la logique Il en donne parfois Et quand il en donne C'est extrêmement éclairant Mais en même temps C'est vrai que c'est Toujours forcément risqué Puisque justement C'est la science de la logique Qui doit nous permettre De comprendre Qui doit nous permettre De comprendre le monde Et donc on peut pas vraiment Présupposer Qu'on sait déjà Ce que veulent dire Les exemples Qu'on pourrait utiliser La science de la logique Pour illustrer Cette science de la logique Elle-même C'est un petit peu un savon Qui se met à la queue Dans ce cas-là Mais C'est peut-être satisfait Peut-être pas Je sais pas En tout cas c'est sûr C'est sûr que c'est pas très pratique Pour comprendre Je suis d'accord avec toi Moi je pense que Les exemples psychologiques Psychoanalytiques Donnent Parfois des bonnes Je sais pas comment dire Des matrices Pour penser Pour passer Cette dialectique-là Mais il faut toujours Avoir en tête Qu'il faut vraiment C'est garder De projeter Cette dialectique Sur le sujet empirique Dire que ça parle De moins De ma mère Etc Mais Mais oui Je pense que Par exemple Dans les stades du miroir On peut voir Que Quand la mère dit C'est toi Evidemment Elle fait pas référence A C'est toi Que tu vas construire Maintenant Comme image Parce que je te montre Entre toi Ça fait référence A quelque chose Qui n'existe pas Et qui va être Retrospectivement construit Parce que la personne Ne se reconnaissait pas avant Et on peut même dire Qu'elle avait aucune Il n'y avait pas de soi Avant ce moment originaire Et évidemment Pour le bébé Il y a sa mère Qui le dit Mais dans le sens De la logique Il n'y a pas Il n'y a pas une mère Pour nous dire Regarde Il y a les choses Je veux dire Il y a cette absence De parole Du maître Et du coup On doit accepter Qu'il n'y a pas De fondament Il n'y a pas D'origine Voilà Et juste Excusez-moi Mais cette question là Très honnêtement En fait La rapport entre nature Et l'esprit On ne peut pas Les éviter C'est-à-dire Que l'esprit Justement Présuppose la nature Tout en étant Oui Je veux dire Donc il la pose C'est typiquement Le rapport Il se fait un peu tard Si il a manqué D'autres questions Peut-être qu'on peut Mettre fin à la séance Et on peut Aller en place Pour manger la galette Juste à m'énervelle Il y en a à préparer Une galette C'est-à-dire qu'il y en a à préparer C'est-à-dire qu'il y a à préparer